La réunion de la commission Econ débute. Vous avez reçu l'ordre du jour de notre réunion. Si vous avez des remarques à l'ordre du jour, indiquez-le. Si vous n'en avez pas, nous considérons que cet ordre du jour est adopté. Le premier point à l'ordre du jour est l'adoption du procès verbal de nos réunions du 30 novembre au 1er décembre 2015, du 7 décembre 2015 et du 14 décembre 2015. Les procès verbaux sont adoptés. Je passe à présent aux communications du président, point 3. Je voudrais d'abord vous faire part des recommandations et décisions prises le 17 décembre 2014 au cours des réunions des coordinateurs. attribution de rapports vers un système de TVA et lutte contre la fraude à la TVA. C'est le PPE qui s'est vu attribuer ce rapport. Le livre vert sur les services financiers a été confié au S&D. Le rapport sur le suivi de l'application du droit de l'Union européenne pour l'année 2014 a été attribué à l'ADLE. Les coordinateurs estiment qu'il ne devrait pas y avoir de suivi particulier aux propositions suivantes. Proposition de résolution conformément à l'article 133. Proposition B8 12-22, B8 12-45, B8 12-99, B8 9-91, B8 12-94, B8 13-02, B8 13-14, B8 13-17, B8 13-20, B8 13-27 et B8 13-29. Ces propositions de résolution sont des résolutions qui ne requièrent pas de suivi particulier d'après les coordinateurs. Quant au suivi des actes délégués, les coordinateurs estiment que le créneau pour le mois de janvier 2007 devrait être consacré aux méthodes de travail et à la coordination avec la commission. Et pour ce qui est également des actes délégués et autres mesures d'exécution, elles devraient être abordées au cours de cette séance. Je vous ai ainsi présenté le résumé de la réunion des coordinateurs du 17 décembre. Les coordinateurs se sont également réunis le 21 janvier. Décision concernant les votes, rapport annuel sur l'union bancaire, le vote aura lieu le 15 février 2016. L'objectif étant de voter en plénière en mars à Strasbourg. Le vote sur le rapport annuel de la BCE aura lieu le 25 janvier 2016. Les coordinateurs ont décidé que pour ce qui est de la mise en œuvre du groupe de travail assistance financière, eh bien la première réunion de ce groupe aura lieu le 3 février, de 16 heures à 18 heures. Les activités de ce groupe de travail sur l'assistance financière seront d'abord préparées par des institutions, par les États membres concernés. De manière générale, les réunions de ce groupe de travail seront publiques dans la mesure du possible. Les missions sur le terrain en Grèce aura lieu soit dans la 12e semaine, soit dans la 13e semaine de cette année. Les coordinateurs ont pris une décision sur les semaines parlementaires de 2016. Ils se sont prononcés sur les sujets des réunions de commissions interparlementaires ECON. Les titres des séances sont les suivants. Suivis des BIPs. Deuxièmement, situation de l'union bancaire. Ce seront donc les deux sujets de ces réunions de commissions interparlementaires. des orateurs des parlements nationaux ont été invités. Des pays suivants, notamment, pour ce qui est du premier sujet, les orateurs des parlements d'Allemagne, des Pays-Bas et de Slovaquie. Et pour le deuxième sujet, les orateurs ont été invités en provenance du Parlement de France, d'Italie et des Pays-Bas. Les coordinateurs se sont également prononcés sur les attributions des rapports. D'abord, le rapport sur la TVA et le rapport sur les exemptions concernant les marchands de matières premières. Le rapport sur la proposition directive anti-bix a été attribuée au ECD. La proposition d'échange d'informations automatiques a été attribuée au PPE. Et le rapport sur le budget 2017, toutes sections confondues, a été également attribuée au bureau comme les deux premiers. Quant à l'examen des actes délégués, Les coordinateurs estiment que le créneau de février 2016 devrait être consacré au PRIPS. La protection des investisseurs de détails dans les États membres. Et également pour le créneau du mois de mars 2016 la directive service de paiement. passons à présent à la réunion des coordinateurs qui a eu lieu le 25 janvier. Les coordinateurs ont s'estimé qu'il ne fallait pas de suivi pour les propositions de résolution suivantes. Je vais me contenter de lire les normes en culture. B802-9-3 B803-B4 B804-4-3 B805-2-6 B805-5-3-0 B805-3-1 B806-03 B806-4-6 B806-5-4 B807-7-6 B807-7-7 B807-9-0 B808-0-6 B808-0-9 B808-11 B808-13 B809-7-3 B808-9-4 B808-0-9-4 B10-4 B808-10-7 B808-13-0-9 B808-3-0-9 B808-8-8-0-8-0-9 B808-0-9 B808-7-7 J'aurais peut-être dû commencer par vous expliquer la raison pour laquelle c'est moi qui préside cette réunion. C'est en effet une situation assez unique qui se présente aujourd'hui, à savoir qu'aucun président ou vice-président de cette commission n'a pu être présent à 15 heures, raison pour laquelle j'assume la présidence en attendant l'arrivée de M. Gualtieri dans une demi-heure, peut-être une heure. J'espère qu'il n'y a pas d'objection. Passons à présent au point 4 de l'ordre du jour. Audition publique sur les monnaies virtuelles. Je souhaite la bienvenue aux orateurs que nous allons écouter. Ils sont six. Je leur souhaite la bienvenue au Parlement européen. Il s'agit d'éminents experts sur ce sujet qui intéresse tous les membres de la commission Econ. Les experts devraient aborder plusieurs aspects relatifs aux monnaies virtuelles. Ils disposeront de cinq minutes chacun pour faire une remarque liminaire. Après leurs introductions, un débat aura lieu auquel les membres de la commission participeront. Les membres de la commission disposeront chacun de trois minutes pour poser leurs questions. Les experts disposeront ensuite de cinq minutes maximum chacun pour répondre aux questions posées et pour conclure. Avant de donner la parole aux orateurs, je voudrais donner la parole aux rapporteurs chargés de ce rapport d'initiative sur les monnaies virtuelles, à savoir M. Yacov von Feitzker. Je vous en prie, monsieur. Je vous remercie, monsieur le Président, et je remercie les experts qui nous ont rejoints aujourd'hui pour nous présenter ce sujet que nous étudions pour la toute première fois de manière aussi approfondie au Parlement européen. Et le résultat est assez incertain. Ce que nous savons, c'est que la technologie est capable d'entraîner des transformations massives. On passe du courrier postal au courrier électronique. C'est une transformation de ce type qui est possible. Il est tout à fait possible que, grâce à ce type de technologie, appliquée dans un autre secteur, l'on assiste à ce même type de transformation qui nous concernera dans notre vie quotidienne. Pas seulement dans le domaine des paiements, dans le domaine des transactions financières. Il y a également des coûts de transaction qui sont encore assez élevés. Il y a des coûts de transaction monétaire. Si quelqu'un travaille dans un pays et essaie de renvoyer dans son pays d'origine des fonds, eh bien, les coûts de transaction peuvent être très élevés. Les nouvelles technologies ont le potentiel de réduire de manière très importante ces paiements. Et si l'on se penche également sur les paiements au jour le jour, les frais liés par rapport aux technologies modernes sont assez importants. Et dans notre vie quotidienne, les coûts de transaction sont élevés. Aujourd'hui, sur Internet, on peut très facilement échanger des informations, acheter des biens. Aujourd'hui, l'on est confronté à des problèmes qu'il faut résoudre. Et c'est toute une nouvelle famille technologique qui est en train d'apparaître. Souvent, par le biais de chaînages de blocs, l'on peut arriver à résoudre ces problèmes. Il y a de nombreux investisseurs qui expliquent que certaines applications de ces nouvelles technologies seront des applications « tueuses » en espérant qu'elles ne tuent effectivement personne. Je pense que ni nos experts ni nous au Parlement ne savons exactement quelle sera cette application « tueuse ». Mais il est fort probable que ce type d'avancée se produise. Des avancées très importantes à tel point qu'il faut que les législateurs se penchent sur la question. Nous devons nous demander comment légiférer dans ce domaine, même si ce ne sera peut-être pas aujourd'hui l'application la plus importante de la technologie. On a beaucoup parlé des bitcoins. Il y a presque sept ans, ces bitcoins ont été créés. Il y a eu énormément de remous en tant qu'économiste. Si j'avais dû concevoir les bitcoins, je ne l'aurais pas conçu avec une sorte d'hérédité à la déflation. Mais une fois que telles avancées se présentent, il faut que nous soyons préparés. En tant que gouvernement, en tant que législateurs, nous devons savoir quelles sont les menaces, quels sont les défis. Et pour conclure, je voudrais vous lire ce que Christine Lagarde a dit à ce sujet à Davos il y a quelques jours seulement. Elle a dit que les monnaies virtuelles, avec les technologies qui les accompagnent, peuvent offrir des services financiers plus rapides et meilleurs marchés et peuvent nous aider dans le monde en développement. Mais en même temps, il va falloir relever le défi de la lutte contre les éléments illégaux tels que la lutte contre le terrorisme, le blanchiment des fonds, la fraude, le blanchiment des capitaux, etc. Donc ça, ce n'est bien sûr qu'une application de ce secteur. Donc la monnaie virtuelle stricto sensu. Voilà. Et sur ces mots, je vous rends la parole, M. le Président. Merci. Je vais à présent demander à nos orateurs de prendre la parole dans l'ordre suivant. Nous allons commencer par écouter M. Olivier Salle. Excusez-moi si je prononce mal votre nom, monsieur. Vous représentez la Commission européenne. Vous avez la parole. N'oubliez pas que vous ne disposez que de cinq minutes, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je remercie la Commission Econ d'avoir organisé cette audition sur ce sujet qui est en effet extrêmement intéressant. Je ne sais pas s'il est plus facile ou plus difficile d'être le premier à prendre la parole. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous présenter quelque peu le cadre de ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur les bitcoins et les monnaies virtuelles. C'est bien évidemment un sujet très intéressant. De nombreux articles qui sont consacrés, des débats, des discussions. C'est donc un sujet très à la mode. Et l'un des défis, justement, est d'être plus spécifique, plus précis quant à ce sujet à propos duquel nombreux sont ceux qui ont probablement un avis ou l'autre. Je vais essayer quelque peu de structurer mon intervention de la manière suivante. Que savons-nous? Qu'ignorons-nous? Alors, ce que nous savons, c'est que ces monnaies uniques ont certaines caractéristiques particulières qui les rendent assez spécifiques et intéressantes. Nous reviendrons certainement sur ces questions, mais ces caractéristiques sont les suivantes. Le fait qu'il y ait une sorte de démocratie avec un grand niveau de transparence des transactions. C'est rapide avec un niveau d'incertitude très important sur l'appartenance des fonds. Tout ceci fait que cette technologie est un outil sans aucun doute très intéressant. Je suis chargée des services financiers et des paiements. Et si l'on compare ces paiements aux outils classiques, on se rend compte qu'il y a certaines différences qui pourraient susciter certaines questions. Les paiements classiques, pour l'instant, sont meilleurs marchés, presque instantanés, réglementés, avec des règles de protection des consommateurs, ce qui n'est pas le cas pour les monnaies virtuelles. Ce que nous savons également, c'est que l'industrie accorde beaucoup d'attention à ces monnaies virtuelles. Il y a de nouveaux acteurs, fintech, des grandes banques, qui consacrent beaucoup d'énergie et de fonds pour mieux comprendre cette technologie et véritablement la maîtriser. Notamment la technologie de protocole de bloc sur laquelle on peut revenir. C'est donc un signe très intéressant qu'il y a là des opportunités de services novateurs dans les années qui viennent. Ce que nous savons également, c'est que ces monnaies virtuelles nous lancent de nombreux défis. Le plus évident, c'est que le consommateur n'est pas véritablement protégé. Il y a également certains risques inhérents à l'instabilité des plateformes et la volatilité de la valeur, du prix de ces monnaies. Il y a également des cybermenaces classiques, telles que le piratage, le vol, la perte. Tout ceci va devoir être pris en compte. Il y a également des opportunités qui sont offertes. Je pourrais également m'étendre sur ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas la manière dont cette technologie va évoluer. En partie parce qu'il y a justement certaines caractéristiques inhérentes à cette monnaie qui évoluent. Vous savez peut-être que ces technologies, ces transferts sont fortement parrainés aujourd'hui. Mais ce système va disparaître à l'avenir. Ce qui nous permet de nous poser des questions sur la gouvernance du système et sur la manière dont il va évoluer. Et il faut également se demander quelle est la durée de vie du bitcoin. D'après ses créateurs, il devrait y avoir un seuil au-delà de 21 millions de bitcoins. Il est difficile de savoir quand l'on arrivera à ce moment de production à ce plafond de 21 millions de bitcoins. Il faut donc être très prudent quant aux risques spécifiques liés aux monnaies virtuelles. Suite aux attaques de Paris du mois de novembre, l'on se demande s'il ne faudrait pas réglementer de manière plus adéquate les monnaies virtuelles. Dans la directive sur le blanchiment de fonds, on en parlait déjà. Et je pense qu'il va falloir se pencher sur diverses options dans le cadre de suivi des attaques terroristes. Je me propose d'en rester là. J'aurai sans doute l'occasion de reprendre la parole sur un point ou l'autre. Je vous remercie. Notre orateur suivant est M. Sean Ennis. Il représente l'OCDE où il travaille comme économiste en chef dans la section responsable de l'OCDE. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, M. le Président. Non plus par des limites, je ne sais pas, comme par exemple le fait d'être empêché d'introduire rapidement davantage de monnaie. Ceci dit, tant que l'on pense que cette monnaie va être acceptée, il peut y avoir une volonté d'acheter cette monnaie. L'existence de ces banques de valeur non gouvernementales, ce n'est pas nouveau. Je pourrais citer les cartes de fidélité des compagnies aériennes. Une des grandes différences entre les points que l'on accumule sur sa carte de fidélité et une monnaie virtuelle, c'est la facilité pour transformer en monnaie normale par le biais d'échanges, de plateformes qui se chargent actuellement de réaliser cette conversion. Il peut y avoir aussi, à l'avenir, d'autres façons de fonctionner, mais bon, nous ne savons pas exactement ce que ce sera. Une monnaie virtuelle remplace l'argent liquide et d'autres monnaies nationales. Cela représente une valeur plus faible. C'est souvent plus sûr que la monnaie scripturale. Il y a aussi la question de l'anonymat. C'est vrai que certains des usagers réalisent des activités illégales comme le blanchiment. Certains gouvernements ont commencé à prendre des mesures pour empêcher le recours aux monnaies virtuelles comme monnaie à proprement parler. Il est important, ceci dit, de reconnaître aussi le rôle potentiellement positif de ces monnaies virtuelles et leur valeur pour certaines transactions, étant donné les faibles coûts afférents, entre autres, et prenant en compte aussi le caractère instantané de fourniture de cette monnaie. Il est important pour les gouvernements et pour les législateurs de permettre ces monnaies, mais de façon à ce que l'on crée de la confiance, de la valeur pour ces monnaies, sans marquer une préférence pour l'une ou l'autre d'entre elles. Le fait de se centrer sur ces monnaies virtuelles pour la fraude, c'est sans doute dû à une perception et à l'anonymat superficiel. Finalement, l'argent liquide est un moyen bien plus anonyme. La ligne de propriété, la chaîne de propriété de ces monnaies virtuelles est publique et permet d'analyser à fond les transactions. Si le nom et l'adresse d'un participant à une transaction est identifié par les services de justice ou de police, et bien à partir de là, ils ont une arme pour retracer l'ensemble des échanges. Donc, les arguments, finalement, contre cet anonymat ne tiennent pas la route face à ce que l'on pourrait invoquer pour l'argent liquide. Les gouvernements souhaitent que cela ne supplante pas les monnaies qu'ils ont émises. C'est une crainte qui a été souvent exprimée. Si les monnaies virtuelles supplantaient l'argent liquide, et bien la capacité des banques centrales à infléchir la politique monétaire serait remise en cause. En 2014, un économiste disait qu'il ne faut pas que les monnaies virtuelles nuient à la capacité des gouvernements d'infléchir la politique monétaire. Donc, il faut vraiment, à partir de là, travailler avec la banque centrale, en l'occurrence. La possibilité de substitution n'est pas un risque. La confiance est assez limitée pour le moment de la part de l'opinion publique, ce qui, bien évidemment, peut évaluer à l'avenir au fur et à mesure de l'évolution de la monnaie. Ceci dit, bon, cela dépendra un petit peu de ce que fait le régulateur, mais une question mérite d'être posée. Qui serait le meilleur régulateur, serait-ce la banque centrale ou tout autre organisme ? Les banques centrales, les ministères des Finances peuvent avoir un intérêt à maintenir le seigneurage et ils peuvent vouloir faire en sorte que la monnaie bénéficie un plus grand nombre de personnes. En matière de protection des consommateurs, il faut s'assurer des mécanismes de confiance, de la responsabilité des plateformes et de la responsabilité des usagers. Voilà, il y a encore quelques remarques que j'aurais pu formuler que vous trouverez dans mon texte écrit. Merci beaucoup. Notre orateur suivant est issu du CNRS. Il s'agit de Madame Primavera de Philippi. Vous avez la parole, Madame. En anglais, je vous remercie de m'avoir invitée. Pour commencer, j'aimerais parler des défis que représente Bitcoin, mais aussi des opportunités. J'aimerais élargir le sujet pour parler des technologies de chaînage de blocs, pour parler en particulier de leurs avantages en termes de concurrence, d'innovation, de protection des consommateurs et de respect des réglementations. Vous savez que le système Bitcoin est un système de paiement qui s'appuie sur une base décentralisée. On se passe donc des intermédiaires financiers. Quels sont les inconvénients d'abord ? D'abord, le réseau Bitcoin ne relève pas d'une réglementation donnée et donc d'une juridiction donnée. Deuxièmement, à partir du moment où vous n'avez pas d'autorité centrale, ça veut dire que le réseau peut fonctionner dans l'anonymat. Ce qui ouvre des perspectives, des possibilités aux activités criminelles telles que l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent. Côté avantages, le système Bitcoin peut apporter des avantages aux consommateurs. Le passage des frontières se faisant sans frais. Les envois, les mandats d'argent étant gratuits et rapides. Mais la principale innovation qu'il y a derrière Bitcoin, ce n'est pas tant la monnaie elle-même que la technique sur laquelle elle repose, le chaînage de blocs, un système de registres public décentralisés, transparents et sans s'appuyer sur un élément fiduciaire. Les gens peuvent effectuer des transactions ensemble sans passer par une austérité ou une chambre de compensation centralisée. Il importe de comprendre que toute la gamme de possibilités couvre ce système. Si les monnaies virtuelles posent des difficultés en termes de fiscalité, de blanchiment d'argent, de protection des consommateurs, le vrai défi, c'est de voir comment on peut réglementer, fixer un cadre collémentaire qui n'empêchera pas les retombées pour les consommateurs des technologies de chaînage de blocs en termes d'innovation, de création d'emplois et de concurrence. Le chaînage de blocs est d'abord une grande innovation en termes de comptabilité qui peut apporter davantage d'efficacité de transparence. Le coût du respect des réglementations peut être abaissé grâce à des dispositifs tels que celui des multisignatures ou par exemple de la preuve de solvabilité qui donc peuvent aboutir à plus de transparence et de responsabilité que dans les institutions fiduciaires traditionnelles. Dans ce sens, ces protocoles de chaînage de blocs peuvent être considérés comme des techniques capacitantes en termes de réglementation. Le problème, on n'a plus besoin de surveillants et le problème de savoir qui surveille le surveillant disparaît. Vous avez probablement entendu parler des débats qui ont eu lieu à Davos et de la publication récente par le gouvernement britannique d'un rapport sur les utilisations qui peuvent être faites de ces techniques tant au niveau public que privé pour améliorer la gouvernance et la réglementation. Maintenant, les objectifs de la réglementation ne devraient pas changer mais les mécanismes pour arriver aux objectifs doivent être vus de façon différente. Le problème, c'est que ces possibilités technologiques peuvent être exploitées à des fins illégales. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Silk Road où le bitcoin était utilisé en paiement de drogues illégales. La difficulté, c'est que la plupart des réglementations concernent un produit donné donc s'inscrivent dans une dimension verticale alors que le chaînage de blocs implique une approche horizontale. et ceux qui donc exigent un cadre différent. J'aimerais comparer le chaînage de blocs à l'ornithorynque. C'est une technique nouvelle, certes, mais elle ressemble à beaucoup de choses que nous connaissons déjà. On peut y voir une monnaie, une valeur mobilière ou un produit de base. Et pourtant, on n'arrive pas à résumer ainsi le caractère généraliste et universel du chaînage de blocs. Et je crois que c'est très important de ne pas perdre de vue cet aspect. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis désolée d'être arrivée en retard. L'orateur suivant, le représentant des acteurs du marché, Jérémy Millard, Magister Advisor, LLP. Merci. Je suis heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui à propos des monnaies virtuelles, Monsieur le Président. Je suis un conseiller de Magister Advisor, une banque d'investissement établie en Europe depuis 2011. Et puis, j'ai travaillé précédemment pendant 5 ans à Goldman Sachs et à Oracle. Donc, je regarde ce marché d'abord comme une nouvelle technologie, une technologie de pointe, et en particulier ses implications pour les marchés financiers. Au cours des six derniers mois, nous avons parlé avec beaucoup d'innovateurs dans cet écosystème. Il s'agit de milliards de dollars. J'ai parlé avec des entreprises représentant plus de 600 millions de dollars. Nous avons publié en décembre 2015 un rapport, Blockchain et Bitcoin, une enquête sur les leaders mondiaux. Il y a naturellement une interaction avec le système financier régulier, depuis le début, avec les banques commerciales, comme transfert, comme agent de transfert d'argent. De nombreuses banques ont refusé ces échanges parce que les obligations KYC et AML n'étaient pas remplies. Maintenant, il y a d'autres produits, des logiciels comme Chain Analysis et Elliptic qui permettent de contrôler les activités louches et les transactions illicites. Maintenant, c'est un peu comme toujours difficile de détecter des transactions illégales que de mettre la main sur les véritables auteurs de ces transactions illicites. Il est donc nécessaire de prévoir des mesures correspondant à la vitesse, à l'efficacité, à la sécurité du réseau Bitcoin. Ledger X est un exemple intéressant. Il travaille avec les régulateurs américains pour garantir que toutes les réglementations, les échanges, l'augmentation du capital réglementé, le travail en coopération avec les différentes instances de contrôle est bien connu. Ce sont des réglementations qui existent et qui sont prévues pour les services financiers, pour les produits offerts par ces différentes sociétés. Il s'agit donc de s'adapter au rythme de l'innovation. En tant que réseau mondial, Bitcoin profiterait d'une harmonisation de la politique européenne qui permettrait de multiplier ses services et son réseau du jour au lendemain. Malheureusement, le rythme des régulateurs est moins rapide que celui des bitcoins. Et puis, il y a également les risques potentiels de bitcoin et les fractures que cela pourrait provéter dans l'écosystème. On peut également envisager une résolution pour accroître la taille des blocs. En 96 heures, après la demande initiale, les processeurs les plus importants de bitcoin peuvent se mettre d'accord pour une fourchette dure et doubler la taille du bloc. L'institutionnalisation des bitcoins a été lancée par les sociétés les plus importantes de l'écosystème avec un petit groupe de développeurs essentiels, ce qui est une évolution positive. Il ne s'agit pas d'une communauté de hackers, ce sont de grandes sociétés qui essaient de respecter la réglementation actuelle qui dépense des millions de dollars pour y parvenir. Tous ces acteurs convergent pour créer une plateforme naturelle de la gouvernance future et je pense que nous aurons un jour un véritable secteur d'activité qui va émerger de cela. Il est nécessaire de faire participer la Chine parce que c'est vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle. Les différents systèmes bitcoin collaborent les uns avec les autres mais il n'y a toujours pas d'instance centralisée. D'une façon générale, l'écosystème bitcoin s'auto-gouverne. Les différentes régulations concernent les services offerts. D'une façon générale, les régulateurs sont pour même s'ils ne sont pas capables de suivre le rythme de l'innovation. Il est nécessaire d'avoir un vrai leadership donc un réseau stable pour offrir aux consommateurs européens de nouveaux services financiers et des produits à un coût inférieur et de meilleure qualité de service que ceux qui existent aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dr. Thais-Cabricci, Association de vonnaies électroniques. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Notre organisation représente les prestataires de services nommateurs dans l'Union européenne fondés après la mise en œuvre de la première directive en 2001-2002. En fait, nous demandons ce qu'il faut pour qu'un nouveau mode de paiement réussisse. Même si la technologie peut paraître très attrayante, il peut y avoir diverses conditions qui ne sont pas remplies en fonction des marchés. Et nous pourrons s'inspirer de deux types d'expériences. D'abord, dans les années 90, au moment de l'échec de toute une série d'outils qui avaient été conçus pour remplacer le paiement en liquidité, Mondex, Visa Cash, Bank6, plusieurs de ces produits ont été lancés à l'époque et n'ont remporté que très peu de succès. Plus tard, à partir des années 2000, Internet s'est développé avec une opportunité nouvelle qui n'existait pas auparavant. Tout à coup, l'on a eu besoin de moyens de paiement qui ne pouvaient pas couvrir les modes de paiement déjà existants. Donc, de nouveaux prestataires de services de paiement ont donc dû apparaître. On s'est également rendu compte que la promotion des nouveaux modes de paiement en tant qu'un produit financier à offrir aux consommateurs en général ne fonctionne pas. La plupart des modes de paiement doivent être présentés, doivent être vendus, doivent être réglementés comme étant un produit s'adressant aux consommateurs exactement comme l'on ferait la mise sur le marché d'un produit dans un supermarché par exemple. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que là, nous mènent sur le terrain de la réglementation. Il y a d'abord la réglementation contre la criminalité financière et ensuite la réglementation sur les services financiers. Pour ce qui est de la criminalité financière, l'industrie dans son ensemble est d'accord pour dire que la réglementation est souhaitable. En d'autres termes, on ne réglemente pas pour dissuader les criminels quant à l'utilisation d'un produit. On ne réglemente pas pour encourager les gens à mettre en place de bons contrôles. L'idée, c'est de donner confiance dans le produit. Au début des années 2000, il y a eu des monnaies telles que Egold qui étaient très intéressantes pour les délinquants et qui ont ensuite été détruites. Il faut tenir compte de ce type de produit. Il y a également quelque chose qui s'appelle si je ne me trompe « Units » de similaires et qui est relativement récent. La législation de lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme sont de bonnes choses. Mais il y a également l'argumentation sur les services financiers. Et ça, c'est autre chose et c'est plus complexe. Nous avons un exemple assez intéressant. Vous avez sans doute tous entendu parler de MPSA, les paiements mobiles qui ont très bien fonctionné au Kenya. mais qu'il a été très difficile d'imiter ailleurs. On se rend compte que MPSA n'a pas fonctionné ailleurs. C'est qu'il n'y avait pas de réglementation au tout début. MPSA s'est développé dans un environnement réglementaire très peu développé. Ce qui ne signifie pas que la réglementation n'a pas de rôle à jouer. Mais il faut que la réglementation tienne compte de l'évolution du business model et tienne compte également de l'évolution du marché. Et quand je parle de marché, eh bien, un nouveau produit doit être intéressant pour toutes les parties prenantes, les utilisateurs comme les prestataires de services. Pour conclure, eh bien, je dirais que l'on a besoin d'une réglementation proportionnelle. d'une manière générale dans l'industrie, on est en faveur d'une législation qui lutterait contre la criminalité financière et notamment dans le contexte des derniers attentats à Paris. Il faut que cette réglementation soit proportionnée. il ne faut pas être tellement déterminé à lutter contre les dégâts qui pourraient être créés que l'on mette en place une législation trop sévère. Et il faut également laisser l'industrie mûrir en quelque sorte pour que ces produits puissent se développer. Merci beaucoup et je vais maintenant donner la parole à Sean Jones qui a été fondateur du EDCAB. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité. La première monnaie Bitcoin est née d'une transformation d'Internet. et une transformation du système de paiement en fait finalement une représentation du monde avec son système de monnaie. Et c'est vrai que cette monnaie numérique est un petit peu comme une matière première. Donc cela a produit une technologie sous-jacente blockchain et puis la confiance ou le manque de confiance c'est la capacité à avoir une source de réalité unique qui ne pourra être ni modifiée ni corrompue. Ce mécanisme de confiance n'a pas été laissé de côté par le secteur public et privé dans le système de l'industrie pharmaceutique, des associations caractatives. Bref, tout le monde cherche de quelle façon ce système de blockchain, ce système de registre peut jouer son rôle. Tout le monde étudie cette technologie pour essayer d'améliorer son efficacité. À la différence de ce que l'on croit, à vrai dire, cette technologie est transparente. Il y a des entrées dans un livre finalement, dans un registre par un mélange à la fois d'ouverture et de cryptage. Donc la perception que ces monnaies sont anonymes est un mythe. C'est pseudo-anonyme. Cela a l'apparence de l'anonymat corollaire et ces crypto-monnaies seraient utilisées pour blanchir de l'argent et surévaluées et n'est pas fondées. La capacité à retracer les transactions passées les rend inadaptées au blanchiment. D'après UNODC et le groupe d'action financière, on se situe à 1,6 trion ou 2,7% du PIB normal, ce qui doit être comparé à le volume de ces monnaies virtuelles à 7 millions. Donc la plus grande de ces monnaies virtuelles, le bitcoin, représente 90%. Donc on se trouve finalement à un cent millième de 1% de blanchiment d'argent. D'après un rapport récent d'Europol, les billets de 500 euros représentent 30% du 1 000 milliards de billets même si ce n'est pas un moyen de paiement. Donc on peut en conclure sans aucun doute que l'euro a 92 fois plus de possibilités d'être utilisé dans le blanchiment que les monnaies virtuelles. Le Royaume-Uni a lancé la plus grande étude jamais réalisée qui a été publiée au mois d'octobre 2015 qui a mis finalement les monnaies virtuelles tout à fait en bas d'une liste de 12 risques. Alors les banques étaient en tête 14 fois plus que les monnaies virtuelles et la conclusion c'est que le blanchiment pour les monnaies virtuelles se situe au même niveau que d'autres systèmes. Alors je ne sais pas il y a aussi l'argent liquide mais il ne semble pas que ces monnaies virtuelles soient le moyen préférées par les terroristes. Ces ledger technologies croissent tous les jours il y a tout un éventail de services les micro-payements le crédit la chaîne d'approvisionnement etc. 40 grandes banques mondiales sont regroupées dans un seul consortium et les banques centrales y compris la BCE la Banque d'Angleterre et la Fed sont en train de mener l'enquête quant à la façon dont l'on peut diffuser cette technologie de tenue de registre de traçabilité il a été conclu la semaine dernière que les nouvelles technologies entraînent des changements et des transformations dans l'économie mondiale entre autres dans la façon dont sont échangés les services un développement une évolution c'est l'émergence de monnaie virtuelle qui présente divers avantages comme une plus grande vitesse et aussi permet de promouvoir l'inclusion financière cette technologie de traçabilité permet d'aller au-delà des avantages des technologies des monnaies virtuelles elles-mêmes si vous me le permettez je voudrais maintenant citer quatre suggestions dans le débat des cônes je voudrais vous inciter à vous rendre compte qu'il s'agit encore d'une phase expérimentale de reconnaître que ces monnaies virtuelles ne représentent qu'une toute petite portion par rapport aux monnaies et puis suivre l'avis de la BCE qui disent qu'il est inutile de modifier les textes juridiques sur les monnaies virtuelles mais bon si vous voulez à tout prix le faire vous en tenir à la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme en traitant véritablement les portails les points de passage entre les monnaies virtuelles et les monnaies normales et non pas réglementer les usagers qui ont obtenu ces monnaies virtuelles pour acheter des biens et des services et enfin encourager et soutenir le développement de cette transforme de cette technologie d'innovation transformatrice pour permettre que l'Internet basé sur la confiance se développe et apporte des améliorations à l'économie européenne et à ses citoyens merci de votre attention en anglais je vous remercie le moment est venu d'ouvrir la discussion avec les membres de la commission école à commencer par Brian Hayes trois minutes de temps de parole merci monsieur le président je suis heureux que nous ayons cette discussion aujourd'hui et je remercie le rapporteur d'avoir organisé cette audition et d'avoir invité les experts que nous venons d'entendre il y a pas mal de choses que nous savons mais il y a aussi pas mal d'inconnus je crois qu'elle pèse probablement plus lourd ces inconnus mais il ne faut pas fermer les yeux devant le potentiel que représente ce secteur compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis 2009 date de naissance de la première monnaie virtuelle le bitcoin et je suis très d'accord avec le premier intervenant pour dire que c'est un cas de figure dans lequel on s'inquiète de beaucoup de choses mais que cela ne doit pas nous faire oublier tous les aspects à prendre en compte j'aimerais poser la question de la nécessité de légiférer dans ce domaine est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre en place un cadre réglementaire dans ce domaine oui ou non ou bien est-ce que vous pensez qu'un cadre réglementaire pourrait perturber le développement de ce secteur je voudrais savoir s'il y a un point de vue un consensus sur la nécessité de réglementer dans un secteur comme celui-là et j'aimerais en savoir plus sur la position de la BSU j'avais posé une question à la commission sur ce point et je me suis entendu répondre que les recommandations de l'agence bancaire européenne consornaient toute une série de questions qui sont assez proches de la monnaie virtuelle et sur lesquelles les discussions sont encore en cours alors où en est-on et y a-t-il un consensus plus ou moins important sur la nécessité ou l'absence de nécessité d'action de l'Union européenne dans ce secteur indépendamment des problèmes de délinquance dont il a été question tout à l'heure pour le groupe Creux en anglais il y a plusieurs questions que je voulais poser qui l'ont déjà été j'aimerais donc poser la question de savoir comment on peut confisquer saisir des monnaies virtuelles en cas de blanchiment d'argent certains laissent entendre que ce serait possible mais dans quelles conditions et qui sera se verra confier la conservation des monnaies virtuelles confisquées qu'elle sera le sort réservées à ces monnaies virtuelles confisquées saisies Manuel Viegas je vais c'est la première fois que je me penche sur ce sujet qui est un sujet éminemment complexe mais bon d'après les informations que j'ai comprises et que j'ai pu recueillir ici c'est que ces monnaies virtuelles sont extrêmement volatiles je pense au bitcoin et l'on voit que le taux de change bitcoin dollar a marqué une volatilité très importante et assez incompatible avec ce que l'on recherche avec une stabilité qui est une condition pour la confiance donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu ce qu'il en est et en matière de réglementation de réglementation qui serait nécessaire et savoir si ce ne serait pas incompatible avec un phénomène qui découle d'une certaine autonomie d'une communauté et de sa cohésion donc d'une part la réglementation est nécessaire mais de notre côté elle 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 peut aller à l'encontre du but recherché en sapant les fondements de la monnaie virtuelle elle-même il me semble que la réglementation a véritablement échoué dans le contrôle du système financier lui-même et dans quelles mesures dans quelles mesures pourrons-nous croire que cela va être différent s'agissant des monnaies virtuelles pour d'autres monnaies telles que l'euro ou le dollar on a vu le chemin parcouru depuis la disparition de l'étalon or alors effectivement on voit on s'inquiète des menaces possibles est-ce que vous pensez que c'est simplement une question de vogue ou est-ce que il faut vraiment redouter les évolutions pour les autres monnaies quid de la fiscalité et dernière question les transactions illégales et les risques en termes de sécurité est-ce que l'on ne peut pas régler le problème par des codes utilisateurs je vais passer aux interventions à la demande et donner mes données pour commencer la parole au rapporteur en anglais merci de nombreuses questions ont déjà été posées j'aimerais pour ma part aborder une question de fond je crois qu'au fond à quoi nous avons à faire ce sont des techniques qui peuvent connaître une évolution exponentielle très vite et donc d'un point de vue philosophique entre guillemets toute la question de savoir comment on peut encadrer ces technologies ou les accompagner avant qu'elles ne prennent une ampleur telles que ce sera impossible à faire sans pour autant étouffer leur potentiel un exemple il y a peu pour envoyer des messages par téléphonie ou mobile on envoyait des sms et puis du jour au lendemain whatsapp est arrivé et finalement whatsapp s'est beaucoup développé ensuite on a vu qu'il y avait une faille en termes de sécurité on s'en est rendu compte après coup mais imaginez que vous ayez une monnaie virtuelle décentralisée automatisée si vous allez une fois que vous allez dans ce sens il y a un mouvement irréversible et supposer qu'il y ait une faille là aussi et que après coup on découvre cette faille alors qu'il n'y aura pas de structure gouvernementale permettant de remédier à cette faille ce sera peut-être trop tard pour modifier le protocole on touche déjà à la limite de ces structures auto régulées et là il s'agit de quelque chose qui est peut-être plus important que la messagerie par WhatsApp alors comment contrôler les choses pour voir venir d'éventuelles difficultés et comment mettre une sorte de filet de sécurité à ces protocoles de gestion décentralisée parce que si un pays ensuite veut réagir ce sera difficile peut-être alors peut-être ici ne faut-il pas envisager une législation ou une réglementation au sens classique du terme oui soyez brefs je vous prie en anglais cette technologie doit pouvoir être utilisée nous soutenir dans notre effort pour mieux légiférer je renvoie à ce qu'a dit Mario Draghi sur le bitcoin il a dit que la monnaie virtuelle n'était pas vraiment une monnaie elle n'avait pas cours légal mais que l'on suivait la situation l'évolution de la situation parce qu'on se posait des questions en Grèce et cette réponse a été éparue dans un journal le jour où la cour de justice a rendu publique une décision sur l'exception à la TVA pour les transactions en monnaie virtuelle a été rendue donc le jour où cette décision de la cour a été rendue donc là on n'est pas dans la ligne de la directive sur les services financiers concernant la TVA et donc il ne faudrait pas que ce soit seulement les monnaies qui ont cours légal mais peut-être aussi les monnaies virtuelles qui soient couvertes ce qu'il y a intéressant c'est que là il n'y a pas de liaison avec une monnaie comment pouvons-nous intervenir pour réguler à partir du moment où il n'y a pas de lien avec une monnaie que nous contrôlions et comment pouvons-nous réglementer sans bloquer le potentiel de la monnaie virtuelle avez-vous des idées à nous donner je vais donner la parole à nos invités en leur demandant de se limiter à deux minutes chacun nous pouvons suivre le même ordre monsieur Sall d'abord en anglais nombre de questions intéressantes ont été posées j'aurais bien aimé entendre les réponses de mes collègues avant de conclure mais vous avez proposé un ordre différent monsieur a posé une question de fond il ne s'agit pas seulement de savoir jusqu'à quel point il faut réglementer mais comment suivre l'évolution lorsqu'on réglemente on peut réglementer trop tôt trop tard et dans un secteur comme celui-ci on pourrait facilement être dépassé donc nous nous sommes pour un suivi nous voulons comprendre ce qui se passe nous sommes neutres là où il y a lieu d'agir rapidement c'est lorsqu'il s'agit d'activités illicites de blanchiment d'argent d'évasion fiscale là on pourrait agir plus vite parce que cela a été discuté il y a trois ans dans le cadre du PSD2 et du MLD mais aussi à cause du contexte des attentats de Paris pour ce qui est de la réglementation sur les en tant que produits financiers nous ne voulons pas nous presser nous ne voulons pas aller trop vite d'où l'intérêt d'une discussion comme celle que nous avons et j'attends avec intérêt d'entendre les réponses des autres invités monsieur merci merci quelques commentaires seulement je ne peux pas prédire l'évolution de la situation s'il n'y a pas réglementation mais j'imagine que d'ici cinq ans nous serons dans une situation que nous n'avons certainement pas prévue aujourd'hui et si on réglementait en fonction de la situation d'aujourd'hui eh bien on passerait à côté des tendances de demain et on pourrait tuer dans l'œuf le potentiel de ce secteur donc je pense que le potentiel de réglementation est modéré à l'OCD on a travaillé sur les techniques qui peuvent avoir un effet de perturbation des marchés financiers et en particulier nous avons discuté du prêt de pair à pair et il y a un traitement réglementaire particulier qui doit soutenir cette activité nouvelle avec des obligations réglementaires qui ne sont pas les mêmes que celles qui pèsent sur les entités classiques et si vous regardez l'évolution du secteur de prêt entre pairs en Europe vous voyez qu'il y a eu une croissance importante et je crois que c'est un secteur qui mérite qu'on tire la leçon de cette expérience il faut réglementer d'une façon qui libère le potentiel des nouvelles technologies avec un traitement préférentiel je pense à l'aspect fiscal ou à l'épargne personnelle madame de philippi merci trois points il est important de réguler cette technologie mais il faut le faire correctement et je voudrais également assister sur le fait que lorsque nous régulons une application particulière dans cette technologie une monnaie virtuelle ou les bitcoins cela peut avoir des implications pour toutes les autres formes de cette technologie de chaînage de blocs toutes ces applications nouvelles utilisent le système des tokens qui n'ont pas grand chose à voir avec les monnaies virtuelles mais qui sont simplement tokens permettant l'accès à un service la régulation des monnaies virtuelles est nécessaire mais il faut vraiment envisager à l'avance l'impact que peut avoir cette régulation pour tout le chaînage de blocs il est également dangereux d'étendre la législation actuelle à des opérateurs qui utilisent le chaînage de blocs sans adapter la régulation à ces nouvelles technologies d'abord avec des implications pour la vie privée si on utilise les modèles utilisés couramment dans la lutte contre le blanchiment de l'argent ou les transactions illégales le chaînage de blocs peut poser beaucoup de problèmes qui n'existent pas dans un système centralisé en matière de vie privée et puis il y a la question de la traçabilité de la technologie les transactions découlant d'activités criminelles ou de blanchiment d'argent pourraient réduire la fongibilité de cette monnaie virtuelle par conséquent il est important de réguler la technologie en soi mais de bien comprendre comment elle peut être utilisée comme complément ou même comme instrument de réglementation pour atteindre les mêmes objectifs de régulation qu'une législation prenons trois exemples il y a d'abord la question de la sécurité la question de la protection des consommateurs la transparence financière la responsabilité ces trois mandats politiques peuvent être augmentés grâce au chaînage de blocs grâce à cette nouvelle technologie la technologie en soi peut donc représenter un instrument permettant d'atteindre ses objectifs de régulation et puis je peux vous citer d'autres exemples la gouvernance multisignataire escroc qui permet d'utiliser la qui permet de vérifier la signature nécessaire pour les transactions avec possibilité de déterminer également les montants figurant sur les comptes effectifs ainsi que les actifs il est possible également d'avoir des portefeuilles mieux surveillés et d'une façon générale toute l'analytique de chaînage de blocs peut être améliorée pour garantir la lutte contre le blanchiment de l'argent donc finalement cette technologie peut être un allié et pas simplement un ennemi et il faudrait d'abord se demander comment cette technologie peut être utilisée pour atteindre les objectifs en matière de régulation si la technologie n'est pas capable d'atteindre cet objectif alors la régulation doit jouer un rôle de complément il faut avoir une approche à plusieurs niveaux en écoutant le marché les opérateurs en se lançant dans des expériences en regardant comment il est possible d'utiliser la technologie pour remplir les objectifs de régulation et ensuite si le premier niveau n'est pas atteint alors on essaierait le deuxième niveau et ensuite c'est seulement en cas d'échec de tous les niveaux que l'on utiliserait la technique de régulation actuelle Monsieur Miller il faut bien se rendre compte que les bitcoins aujourd'hui ne sont pas franchement un réseau mondial 20 grandes sociétés les détiennent avec les différents systèmes de transactions bancaires mais les transactions les plus importantes ont lieu entre ces 20 sociétés et pas avec le peer-to-peer les bitcoins se sont institutionnalisés il y a donc des institutions qui s'occupent de tout le réseau bitcoin la plupart des produits offerts aux consommateurs en bitcoin se sont ajoutés à ces grands fournisseurs mais en fait il n'y a pas beaucoup de transactions de bitcoin à bitcoin la plupart des transactions passent par ces grandes plateformes deuxièmes élément je ne vois pas très bien ce que cela pourrait représenter la régulation du bitcoin il est déjà illégal de financer le terrorisme financer le terrorisme c'est de toutes les façons illégal je n'ai pas le droit d'acheter des drogues je n'ai pas le droit de financer le terrorisme mais comment attraper ceux qui s'en rendent coupables et c'est là qu'il faut intervenir au niveau de ces grandes sociétés en matière de gouvernance la question des transactions est naturellement importante mais elle a été résolue pratiquement il y a dix jours lorsque ces vingt grandes sociétés se sont réunies en disant il faut faire un changement et ils l'ont fait 96 heures après que la la discussion a été lancée la décision a été prise il s'agit donc de travailler avec les grands fournisseurs si l'on veut obtenir des résultats c'est la clé permettant d'accéder à tout ce monde du bitcoin la volatilité en 2015 qui a doublé automatiquement si vous regardez les courbes elles montent elles descendent et ensuite elles connaissent un palier il y a la question des produits dérivés avec les opérateurs qui utilisent ces produits pour réguler la volatilité ou alors des options physiques quant au lien avec les devises c'est un peu la même chose que les relations entre l'euro et le dollar des relations de change comment contrôler ces relations de change bien en comprenant les éléments constitutifs du réseau bitcoin avec des relations entre les acteurs essentiels comme je vous l'ai dit 20 grandes sociétés dans le monde qui peuvent vous aider à y parvenir d'une façon générale elles considèrent qu'elles sont déjà régulées elles considèrent que ce capital est régulé qu'il est enregistré donc à partir du moment où il y a déjà une régulation à quoi sert la régulation de la technologie le président je vous remercie Far Sabri merci monsieur le président je voudrais essayer de répondre à plusieurs questions en même temps à propos de la régulation faut-il élargir la législation de l'Union Européenne ou pas je pense que la remarque la plus pertinente est la question suivante est-ce que la régulation a vraiment un impact sur ceux qui possèdent le produit est-ce que la régulation pourrait le détruire ou le rendre moins efficace alors je vais essayer d'être plus clair cette monnaie décentralisée et notre cadre réglementaire financier a toujours pour origine un centre d'influence la gouvernance des entreprises les contrôles internes ensuite il faut décentraliser pour résoudre ce problème la solution en partie est d'entendre les représentants du secteur d'écouter leurs réponses leurs réactions et de s'appuyer également sur la technologie en tant que telle comme l'a dit ma collègue la technologie ayant la possibilité d'apporter des garanties que nous n'aurions pas dans un autre contexte de structure centralisée pour que tout ceci se produise il faut que le secteur arrive à maturité il faudrait une sorte de clause prudentielle de régime de régulation prudentielle en attendant sinon nous risquons d'avoir une structure incomplète inefficace qui ne permettrait pas au secteur de se développer est-ce que vous me permettez de me concentrer sur la lutte contre le blanchiment le blanchiment de l'argent là il y a certains aspects de ce régime qui risquent d'être problématiques en particulier la régulation sur les transferts de fonds et la question de l'étiquetage des transactions je pense qu'il faut avoir une une marge de manœuvre en se concentrant également sur l'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale Sean Jones Merci Monsieur le Président Très rapidement puisque plusieurs des points ont déjà été couverts je souscris à ce qu'ont dit Madame Desphilippi et Monsieur Millard à propos de la régulation comme vient de le dire Monsieur Hayes les 200 formes différentes de monnaie virtuelle sont plutôt 600 aujourd'hui mais la plupart d'entre elles ont très peu d'utilisation elles correspondent d'un objectif spécifique et elles ne sont pas réutilisées mais cela représente d'une façon générale une amélioration du concept des bitcoins au départ alors est-ce que les bitcoins vont survivre est-ce qu'il y aura des rejetons des fils des filles de bitcoin mais ça seul l'avenir nous le dira la question de la volatilité est selon moi simple regardez ce qui s'est passé avec internet dans les années 90 c'était un monde merveilleux totalement nouveau aujourd'hui tout est dirigé par la spéculation et comme je l'ai dit dans mon intervention c'est une technologie qui en est encore assez balbutiement qui en est à un stade d'expérimentation de grande volatilité mais petit à petit tout ceci cette volatilité va diminuer quant à savoir si la régulation est nécessaire voire inutile ou contre-productive je pense qu'à l'heure actuelle au-delà des législations anti-blanchiment de l'argent la régulation n'est pas nécessaire une législation adoptée trop rapidement serait contraire à l'effet recherché la régulation la régulation si un jour il y en a une devrait se concentrer sur les intermédiaires à la porte d'entrée vers les monnaies légales entre monnaie légale et monnaie virtuelle quant à la fiscalité ce n'est pas la monnaie en soi qui est taxée c'est le bénéfice c'est le revenu c'est exactement comme pour l'argent cash monsieur von Weizsäcker a parlé a posé une question à propos du risque systémique est-ce que cela risque de devenir de prendre des proportions trop importantes bien je pense que c'est une perspective pour laquelle pour l'instant nous ne sommes pas encore prêts nous devons nous préparer à une éventuelle explosion mais rien ne permet de le prédire quant au passage à un niveau supérieur c'est également une partie de votre question jusqu'à encore très récemment il n'y avait que deux transactions sept par seconde avec le chaînage de blocs on peut passer à des centaines de milliers il est possible que dans des cas spécifiques nous ayons différents types de chaînes de blocs qui répondent qui répondent ou qui ne répondent pas à nos attentes et qui nous amènent à avoir une nouvelle compréhension des monnaies virtuelles différentes de celles que nous avons aujourd'hui merci dit le président jacob quelques conclusions après cette audition oui merci monsieur le président je pense que cette audition a été très intéressante parce qu'elle nous donne une perspective beaucoup plus large du sujet le premier message est que dans notre rapport d'initiative il serait erroné de se concentrer uniquement sur un domaine par exemple les bitcoins et qu'on sort ça je pense que c'est le message qui ressort clairement de cette audition maintenant nous nous rendons bien compte de la difficulté de la situation nous devons rester ouverts il ne s'agit pas d'entraver le développement des nouvelles technologies mais prenons le cas du principe de précaution dans la législation environnementale dans le droit de l'environnement le principe de précaution s'applique en matière d'environnement plutôt que de prendre le risque de causer une catastrophe alors est-ce qu'ici il ne faudrait pas envisager une régulation à titre de précaution ou au moins un contrôle à titre de précaution pour ma part je me sentirais mieux si une utilisation potentiellement énorme de ce chaînage de blocs était mieux comprise par le régulateur avant qu'elle ne prenne des proportions trop importantes parce qu'en matière financière si l'on ne comprend pas ces nouveaux modèles de business eh bien on peut parler de pyramides à la ponzi très sophistiquées de quantité de choses que nous ne souhaitons pas découvrir trop tard lorsqu'elles sont déjà là donc nous préférons ne pas devoir intervenir trop tard il vaudrait mieux comprendre au départ ce que cela représente à titre de précaution ce sera un défi bien entendu trouver ce point d'équilibre ce sera certainement un défi dans ce rapport mais c'est mon objectif et je vais lire et relire toutes vos contributions écrites pour m'en inspirer merci dit le président eh bien je pense que cela a été une audition très importante très intéressante qui nous a montré toute la complexité du sujet nous en avons nous avons beaucoup appris aujourd'hui mais je crains que nous n'ayons encore beaucoup de pain sur la planche si nous voulons réfléchir correctement à l'ensemble de cette question pour ma part j'ai été rassuré par tout ce que vous avez dit en matière de transparence par contre je n'ai pas vraiment entendu de réponse à mes questions les plus fondamentales à mes préoccupations de base la question de ces monnaies centralisées le concept même de centralisation c'est quelque chose qui implique un effort un travail comme l'or dans une mine mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée et il n'y a aucune garantie démocratique alors vous allez me dire oui mais tout cela s'est dépassé on a maintenant la technologie le chaînage de blocs mais je pense que les motifs de préoccupation demeurent d'où la nécessité pour nous de redoubler d'efforts pour bien comprendre ces enjeux mais enfin ça a été une première étape importante je remercie tous les orateurs le rapport sera présenté le 16 mars le délai de dépôt des amendements est fixé au 22 mars et la discussion je pense que c'est un calendrier provisoire aura lieu le 29 avril et ça devrait arriver en plénière lors de la deuxième session du mois de mai donc vous voyez que c'est un programme un calendrier assez ambitieux je vous remercie tous et nous attendons maintenant votre projet de rapport monsieur le rapporteur merci 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 chers collègues je vais vous demander de prendre place et je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue à monsieur Gergades ministre des finances de la république de Chypre pour le dialogue économique avec la commission Econ dans le contexte du six pack et du two pack comme vous le savez Chypre est sur le point de sortir du programme d'ajustement macroéconomique et il est très intéressant pour nous d'essayer de voir quelles sont les leçons que vous avez tirées de la crise donc voyons comment le secteur privé reprend des forces comment l'on s'achemine vers une croissance durable Chypre a été sous programme d'assistance et qui prendra fin au mois de mars 9 milliards du système monétaire économique européen 3 milliards de FMI la dernière tranche remonte au mois de novembre dernier et le bilan tiré par la BCE le FMI et la commission européenne est positif l'activité économique reprend le chemin de la croissance le système bancaire progresse les réformes structurelles aussi mais le titre le nombre de prêts faiblement performants a été souligné et il faudrait mettre en place un système durable un système bancaire durable pour permettre la reprise et la croissance enfin voilà ça c'est le cadre général c'est très important pour nous et en tout cas nous nous réjouissons d'entendre l'avis de monsieur Gurgalès sur l'économie chypriote les perspectives et la fin du programme je vous donne la parole monsieur et ensuite nous aurons notre petit exercice de questions et réponses monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés de la commission merci de m'avoir invité merci aussi de me donner la possibilité de dialoguer avec vous sur l'économie chypriote vous vous souvenez sans aucun doute ce qu'a rappelé le président Chypre a été confronté il y a quelques années à une crise sans précédent et ensuite demander l'assistance du mécanisme européen voilà nous sommes là maintenant devant les représentants du peuple européen et je dois tout d'abord vous remercier de votre soutien au cours des trois années difficiles qui viennent de s'écouler en guise d'introduction je voudrais remonter un petit peu dans le temps et vous rappeler que Chypre a adhéré à l'Union européenne en 2004 et a rejoint la zone euro quelques années après et avec grande facilité il y avait un taux de croissance élevé un taux de chômage faible donc la question que l'on est en droit de se poser c'est de savoir ce qui a marché si mal qui a conduit une économie qui semblait tout réussir à une situation si difficile peu après l'adhésion il me semble que c'était sans aucun doute le fait de s'être reposé sur nos lauriers et l'idée aussi que l'on pourrait faire l'économie de décisions politiques difficiles en matière de réformes ce qui a conduit à des équilibres importants et finalement à une sortie de route de notre économie une des caractéristiques des dizaines d'années précédentes c'était une augmentation du crédit important qui a conduit à un taux important de dettes privées à une bulle immobilière qui a fini par éclater comme toutes les bulles finalement un nombre de prêts n'ont pu être remboursés pesant ainsi sur le bilan des banques autre conséquence de cette exubérance c'était une augmentation de la dépense publique dans le domaine des salaires et des dépenses sociales donc que l'économie fonctionnait le flux était suffisant mais dès que l'économie a ralenti nous avons eu des problèmes les recettes ont diminué les dépenses n'ont pas diminué ce qui aurait entraîné des décisions difficiles ce qui a entraîné des déficits de 5 à 6% par an donc c'était un mélange de déséquilibre budgétaire et bancaire qui finalement a mis notre économie à genoux mais il y a eu aussi une décision politique au niveau de l'Union qui finalement a porté le coup de grâce à notre secteur bancaire qui représente 25% de notre PIB il s'agit de la restructuration de la dette grecque alors je ne critique pas la décision en tant que telle mais il aurait sans doute fallu l'accompagner d'un soutien au secteur financier chypriote si cela avait été fait alors le coût aurait été moindre et cela nous aurait épargné le le prélèvement sur les dépôts les coffres étaient vides nous avions des réserves de liquidité pour un mois le secteur bancaire était au bord de de l'effondrement en fait dès 2009 il y avait eu des problèmes le chômage avait déjà atteint 15% par rapport à 3,5% en 2008 notre pays avait perdu l'accès aux marchés internationaux et nous étions nous avons besoin de soutien alors c'était vraiment une situation dramatique notre administration a repris les rênes au moment le plus important de la crise nous avons décidé de nous tourner vers le FMI vers les institutions européennes et de nous retrousser les manches au bout de 3 ans je peux vous dire que notre situation s'est améliorée le secteur bancaire s'est stabilisé nous avons maintenant un accès au marché l'économie est en train de sortir de la récession et va vers une croissance positive je voudrais souligner à quel point cela est un résultat de l'effort et du sacrifice de nos concitoyens liés aussi à la façon responsable de réagir à la crise il n'y a pratiquement pas eu le moindre jour de grève pendant cette année dure d'ajustement les secteurs clés de notre économie n'ont pas été touchés c'est vrai mais notre reprise aussi est liée à une politique déterminée qui se fonde sur le programme de réforme de consolidation que nous avions accordé avec la Troïka et que nous avons appliqué dans une grande mesure le premier pilier était lié aux banques bien évidemment il s'agissait de rétablir la stabilité et la confiance après véritablement le prélèvement des dépôts et c'est vrai qu'à partir de là le secteur bancaire a été complètement restructuré il est plus petit mais il est aussi beaucoup plus nos banques ont de nouveaux propriétaires une nouvelle direction avec de nouveaux capitaux déposés par des investisseurs étrangers qui fonctionnent avec un contrôle beaucoup plus strict le contrôle des capitaux qui avait été considéré comme nécessaire a été complètement levé et nous avons maintenant une augmentation des niveaux de dépôt bon bien évidemment les prêts non remboursés demeurent mais la situation est maîtrisée le deuxième élément de notre effort était la consolidation des finances publiques certain l'appel austérité avec la dichotomie croissance austérité alors il me semble que l'on peut éviter cette dichotomie il me semble que c'est l'augmentation des impôts qui est la pire des austérités c'est l'austérité imposée aux ménages aux entreprises par un état qui souhaite maintenir son niveau de dépense à tout prix voilà nous avons essayé à Chypre de réagir ainsi mais cela a échoué il faut équilibrer le budget en évitant l'augmentation des impôts ce n'est pas de l'austérité c'est du bon sens ce n'est pas facile mais c'est ce que nous avons fait nous avons rééquilibré le budget tout d'un coup sur un an jusqu'à 2013 le budget le déficit budgétaire se situe à 5-6% à 2014 on est passé à 0,2% et depuis demeure quasiment négatif nous avons atteint nos objectifs budgétaires rapidement avant la date donnée la date prévue sans même que la Troïka ait besoin de nous dicter notre politique nous avons décidé comment atteindre nos objectifs et nous l'avons fait sans augmenter les impôts mais en diminuant en consolidant la dépense et en aidant l'économie réelle à se remettre par la stabilité par la recapitulation des banques nous avons transmis la confiance au secteur privé or la confiance est l'ingrédient le plus important à la reprise sans elle il n'y a pas de reprise de la consommation et là nous avons vu comment de nombreux secteurs de l'économie se portaient mieux on a tendance à penser que ces ajustements traduisent une récession importante et nous avons vu l'économie s'en tirer sortir de la récession bien plus tôt que prévu et pour 2015 nous pensons de situer 1,5% moyenne de l'UE alors c'est peut-être pas génial mais c'est quand même bon si l'on pense à la situation d'il y a trois ans Monsieur le Président Mesdames et Messieurs la stabilisation de l'économie le rétablissement des accès au marché le fait de revenir à des taux de croissance positif était un des éléments clés maintenant nous pouvons mener à bien les programmes du FMI et de l'Union européenne à temps le mois prochain nous n'avons pas utilisé la totalité des montants 2 milliards sur les 9 ne seront pas tirés nous n'allons donc pas demander un nouveau programme nous n'allons pas avoir besoin d'une ligne de crédit budgétaire nous pouvons reprendre là à partir de là où nous en sommes mais je voudrais insister et conclure sur cette note l'effort n'est pas terminé Chypre est une économie résiliente et compétitive mais nous savons que nous pouvons améliorer la situation ce dont nous avons besoin à Chypre c'est une croissance durable à long terme ce qui implique une poursuite des efforts pour avoir une économie plus adaptable voilà une demande de réforme structurelle pour en terminer avec les rigidités et les déséquilibres de nos économies voilà voilà j'en termine et je voudrais dire que je ne voudrais pas vous peindre un tableau trop rose mais je vous présente une reprise économique une histoire d'optimisme et de perspective nous revenons de loin nous avons maintenant une deuxième chance et nous souhaitons en faire le plus possible nous allons promouvoir les changements nécessaires les réformes nécessaires nous allons promouvoir la rigueur budgétaire la discipline budgétaire même quand nous ne serons plus dans le programme nous allons essayer de créer un environnement plus propice encore aux entreprises et vous pouvez considérer que Chypre est un membre fiable de l'Union européenne et de la zone euro un pays qui n'est plus maintenant un problème pour l'Union européenne mais plutôt un pays qui souhaite contribuer de façon active aux objectifs communs merci beaucoup je vous remercie monsieur Georgiades merci pour ces remarques liminaires nous allons écouter le représentant du PPE monsieur Christos merci monsieur le Président pour commencer je tiens à présenter toutes mes félicitations monsieur Georgiades pour les résultats très bons obtenus les résultats obtenus par le gouvernement Chypriote et par l'économie grecque les Chypriotes et les Grecs sont des peuples frères mais cela ne veut pas dire que les résultats soient les mêmes ici et là au mois de mars nous espérons bien que Chypre sortira de ce programme d'ajustement d'après les délais prévus et nous nous retrouverons seuls nous en serons à notre troisième programme d'ajustement au moins jusqu'à 2018 j'aimerais poser une question qui concerne le secteur bancaire et son avenir les banques Chypriotes avaient été durement frappées par la crise grecque comment ce secteur va-t-il évoluer quid des prêts qui sont considérés comme des créances douteuses vous nous avez dit que la situation est sous contrôle mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce point et sur les perspectives d'évolution et puis il y a des difficultés dans certaines banques portugaises au Portugal en Grèce d'ailleurs pas en tant que ça mais en tout cas cette instabilité que connaît le secteur bancaire méditerranéen peut-elle avoir un effet de contagion vers vous et puis ou alors peut-il y avoir un effet de contagion à partir de la Russie vers Chypre et que se passera-t-il concernant les créances douteuses des banques et la reprise de ces créances et il semble que vous soyez sur le point d'arriver à l'adoption d'une loi dans ce domaine et que vous soyez en train d'aborder la dernière évaluation de ce problème merci monsieur Kirtos et puisque vous avez parlé de la Grèce je forme le vœu que la Grèce ne restera pas longtemps le seul pays de l'Union européenne sous programme d'ajustement je crois que le potentiel productif grec est extraordinaire que ce potentiel est extrêmement riche mais qu'il n'est pas utilisé à point à cause de certains dysfonctionnements de certaines distorsions j'espère que ces difficultés seront surmontées pour que les forces productives puissent libérer leur potentiel en Grèce c'est le vœu que je forme concernant les banques chypriotes d'abord ces banques ne sont pas très influencées par l'évolution de la situation régionale en effet les efforts de rectification de redressement du secteur bancaire visaient précisément à découpler le secteur bancaire chypriote du secteur bancaire de la région nous avons donc établi une séparation avec les activités étrangères vous avez des banques chypriotes qui ont une activité nationale et qui ne sont plus tant influencées par l'évolution de la situation dans la région les prêts considérés comme créances douteuses sont effectivement un problème important mais vous avez d'une part le redressement de l'économie qui aide les ménages à rembourser leur emprunt et puis il y a un progrès qui se fait sentir ou en tout cas qui est sur le point de se faire sentir en conséquence en anglais il faut que je respecte mon temps de parole la loi sur les prêts en tout cas cette loi a été adoptée donc c'est une question qui est faite M. Bayer pour le groupe socialiste dans notre commission tout d'abord je voudrais vous parler aussi du système bancaire donc à Chypre comme malheureusement dans d'autres états membres vous avez dû assister à toute une série de faillites de banques et c'est pourquoi le parlement européen a mis en place un système de résolution bancaire un mécanisme de supervision et de résolution unique or au premier stress test Bank of Cyprus a eu quelques difficultés et donc je voudrais savoir où vous en êtes est-ce que vous estimez que ce système qui a été mis en place c'est bon est-ce qu'il faut aller plus loin est-ce qu'il est trop strict je voudrais avoir un peu votre avis et deuxièmement par rapport au système européen de garantie des dépôts sur lequel on est en train de travailler ici au Parlement européen je voudrais savoir quelles sont un peu vos positions dans ce domaine vous avez dit vous l'avez dit vous-même dû prendre toute une série de mesures difficiles est-ce que vous estimez que ça a assez porté ses fruits pour l'économie chypriote ou pas et avec le recul est-ce que vous estimez qu'il y a d'autres réformes que vous auriez peut-être dû mettre en oeuvre ou certaines qui n'étaient pas adéquates la deuxième question que je voudrais vous poser ça a plus un rapport avec la fiscalité vous savez aussi que cette commission a beaucoup travaillé suite au scandale suisse et luxe-lix nous sommes arrivés à un très bon rapport d'ailleurs mais dans tous les travaux que nous avons réalisés en lisant certains articles de presse en écoutant certains intervenants spécialisés en fiscalité certains considèrent Chypre comme un paradis fiscal notamment dû au fait que pour les entreprises qui ne sont pas résidentes le taux d'imposition est très peu élevé aux alentours de 10% je voudrais savoir ce que vous en pensez et si vous êtes prêt à une réforme européenne ambitieuse dans ce domaine tel que proposé dans le rapport du Parlement question sous-jacente vous ne faites pas partie des 11 pays sous la haulette de la France et de l'Autriche qui veulent travailler sur la taxe sur les transactions financières vous l'avez dit aussi votre économie même si ça va mieux a encore quelques difficultés mais on sait que cette taxe pourrait rapporter 34 milliards d'euros par an qui pourraient être investis dans des projets ambitieux dans l'économie réelle au profit de l'économie de la croissance ou de l'emploi ou de la transition énergétique enfin un tas de choses est-ce que je pourrais avoir votre position sur pourquoi vous ne souhaitez pas collaborer à l'instauration de cette taxe sur les transactions financières et en fait si on a encore un petit peu de temps on sait tous aussi que votre économie dépend en partie de l'autre moitié de l'île de la partie turque et je lis un peu partout dans les journaux tant du côté turc que du côté chypriote que 2016 va être vraiment l'année de la réunification alors vous en savez certainement plus que moi mais si cette réunification a lieu comment est-ce que ça va se passer au niveau économique au niveau du système des banques est-ce que vous allez vraiment faire une réunification de l'ensemble du système est-ce que l'euro va être implémentée sur toute l'île etc. Je vous remercie 5 minutes pour la question et la réponse alors les banques moi je suis en faveur de tout ce qui fait l'union bancaire et je suis certain qu'avec le temps notre propre secteur bancaire aurait pu éviter le pire s'il y avait une union bancaire vous avez cité la banque de Chypre vous avez cité une banque mais pour nous il n'y a pas de problème d'une manière générale ensuite quant à savoir la réforme y a-t-il plus à faire oui c'est certain c'est en fait le message principal que je souhaite envoyer et je pense que l'on ne peut arrêter les efforts une fois que l'on n'est plus couvert par le programme au contraire il faudra insister dans le domaine de la réforme du secteur public les privatisations nous avons toute une liste qui est extrêmement ambitieuse bien plus ambitieuse que le programme de la Troïka même et il va falloir continuer alors Chypre paradis fiscal certainement pas nous avons un taux d'impôt sur les sociétés 11 et demi identique à toutes les pour toutes les sociétés qu'elles soient locales ou internationales nous avons cessé d'être une destination offshore lorsque nous sommes entrés dans l'Union il y a 10 ans et moi je crois fermement dans l'importance des taxes fiscales et je pense que si une économie atteint ses objectifs réussit à équilibrer son budget sans prélever d'impôts alors quel est le problème 12,5% c'est un taux d'impôt sur les sociétés qui existe dans d'autres états membres oui il y a l'Irlande la Bulgarie et nous encourageons plus d'états membres à être plus compétitifs dans leur régime quant à la taxe sur les transactions financières non nous ne la soutenons pas à moins que cela devienne une taxe appliquée au niveau mondial là oui dans ce cas nous n'aurions plus d'objection mais une TTF qui isolerait l'Union européenne et la placerait dans une position désavantagée dans un marché mondialisé alors là non nous sommes sceptiques et je souligne que en tant qu'état membre nous sommes obligés de respecter les objectifs budgétaires quant à la manière dont nous atteignons ces objectifs par le biais d'une réduction des dépenses ou par le biais d'un prélèvement d'impôts et bien c'est à l'état membre d'en décider je vous remercie monsieur Merci Monsieur le Ministre la consommation augmente dans le marché privé notamment grâce aux investissements et c'est ainsi que Chypre en 2015 est de nouveau sur la bonne voie et je vous en félicite j'ai quelques questions à vous poser quels sont les secteurs de l'économie qui ont poussé à la demande avez-vous modifié la réglementation dans un de ces secteurs pour y parvenir que pensez-vous de l'impact de prix réduit de l'énergie et que pensez-vous également de l'impact qu'a eu la baisse de la valeur de l'euro les chypriotes ont fait de grands efforts vous en avez parlé et on s'est plutôt tourné vers les biens locaux plutôt que vers les biens importés néanmoins il y a encore des problèmes liés aux emprunts et nous pensons que la législation sur les crédits devrait être modifiée afin de tenir compte de la réglementation européenne et tout ceci doit être réalisé dans de brefs délais pensez-vous qu'il y a des chances de modifier la législation sur les crédits merci le tourisme les services les transports maritimes ce sont les secteurs sur lesquels s'est appuyé le redressement de l'économie ce sont les secteurs qui ont été les moteurs de l'économie ils avaient été moins frappés que les secteurs publics et que les banques pour ce qui est de l'énergie nous importons la totalité de notre énergie il est clair que la baisse des cours a été une aubaine pour nous nous appartenons à l'Union Européenne au marché commun nous sommes une économie ouverte donc je ne dirais pas que nous établissons la distinction que vous dites pour ce qui est des prêts considérés comme créances douteuses je dirais qu'il s'agit des séquelles de la crise et qu'il nous faut du temps pour que leur volume se résorbe je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de votre question concernant le crédit la loi sur le crédit mais je vous répondrai si vous précisez et j'ai omis de répondre concernant l'impact économique de la réunification question posée par l'intervenant précédent les retombées seraient très importantes les retombées de la réunification pas seulement au plan local mais au plan de toute la région la réunification serait une impulsion forte c'est la raison pour laquelle nous travaillons dur pour préparer cette réunification mais étant ici au Parlement européen je ne peux pas ne pas dire que toutes les règles élémentaires de la gouvernance économique la surveillance le contrôle des banques dans le cadre de l'union bancaire toutes ces règles devront s'appliquer sans dérogation aucune sans exemption aucune à une Chypre réunifiée donc cette réunification ouvre des perspectives mais il faudra dès le début que les règles soient respectées Merci Monsieur le Président Merci Monsieur Georgiadis d'être parmi nous aujourd'hui nous réjouissons de ces perspectives selon lesquelles Chypre devrait rapidement sortir du programme d'ajustement j'aimerais me tourner vers le moyen terme la croissance économique qui devrait être donc la priorité à l'article 4 consultation avec le FMI les autorités chypriotes indiquent s'attendre à ce que l'exploration gazière entraîne des retombées importantes dans les années qui viennent en termes de croissance d'investissement et de budget néanmoins ces dernières années certains rapports indiquent que les explorations auraient été compliquées par des questions techniques et géopolitiques pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuelle et ce que vous attendez en termes financiers de ces découvertes de gaz et comment souhaitez-vous utiliser les retombées financières éventuelles et puis je voudrais revenir sur une question qu'a posée un orateur précédent sur la réunification c'est quelque chose dont nous nous réjouisserions mais que pensez-vous des démarches financières et administratives qui devraient être entreprises pour que la réunification puisse être rendue possible Merci Si le gaz naturel on trouve la perspective de trouver du gaz dans notre zone économique exclusive c'est une perspective alléchante alors ce que nous supposons et bien zéro c'est notre choix au ministère des finances lorsque les bénéfices viendront d'ici à 4 à 5 ans seront très importants mais nous avons décidé de baser nos calculs sur zéro pour faire vraiment tout ce que nous devons faire pour consolider nos finances et pour que la dette soit sur la pente descendante pour que lorsque ces bénéfices du gaz arrivent ce soit un apport supplémentaire et non pas quelque chose qui nous rendrait dépendants il me semble que ce serait un choix que c'est un choix sage ce qui veut dire que lorsque ces bénéfices arriveront nous aurons une économie saine qui pourra en profiter et nous sommes à une phase très avancée nous sommes en train de rédiger une loi transparente pour une gestion crédible de ces bénéfices pour protéger l'économie des déséquilibres et des surchauffes voilà attribuer ces bénéfices à la diminution de la dette et aux générations à venir donc pas de problème particulier c'est un processus qui prend son temps pour voir les aspects techniques et commerciaux donc nous sommes en cours nous avons d'excellentes relations il y a un réseau un réseau régional de coopération en matière d'énergie qui inclut Israël l'Egypte la Grèce et alors il manque un pays bien évidemment de ce réseau régional de coopération la Turquie et l'énergie pourrait être un facteur qui aiderait si les relations se normalisaient bien évidemment l'intégration régionale bénéficierait d'une normalisation de nos relations si je pense aux prérequis donc rien de plus rien de moins que ce que l'on est en droit d'attendre des états membres de l'Union européenne et de la zone euro la discipline budgétaire les règles budgétaires pas seulement pour les autorités fédérales mais aussi pour les deux états constitutifs mais aussi une surveillance bancaire donc voilà avec les normes contraignantes de l'SSM alors il n'y a pas de prérequis spécifique mais celui sur lequel se base l'économie européenne parce que bien évidemment Chypre continuera à faire partie de l'Union européenne et de la zone euro même après une éventuelle réunification merci beaucoup monsieur Viegas merci beaucoup Chypre a subi les effets du mémorandum comme ce que nous avons subi au Portugal nous connaissons bien la situation il s'agit d'une mesure qui a des effets récessifs de l'économie à Chypre il y a eu sur trois ans une récession cumulée de 8% pardon ce qui veut dire qu'il faudra un certain temps avant que Chypre ne revienne au niveau précédent à la crise alors voilà nous n'avons pas le temps je ne vais pas tout citer mais il y a eu des coupes sombres dans les dépenses sociales dans les salaires Chypre a connu une immigration très significative 30 000 personnes pour une population d'un million qui font que Chypre aujourd'hui est un pays très inégalitaire avec une distribution des revenus très inégalitaire ce sont là les conséquences du mémorandum que malheureusement nous connaissons bien en Portugal aussi je pense que vous sous-estimez un petit peu les capacités de lutte de votre peuple là d'après l'information que nous avons il y a eu des grèves et des luttes alors trois questions tout d'abord la réforme qui va à l'encontre de ce que vous dites sacrifice pour les travailleurs cadeaux fiscaux pour les entreprises alors il est question de l'intérêt notionnel qui permet de déduire une partie importante du capital pour éviter le paiement d'impôts alors nous avons 137% du PIB pour ensuite éviter des sacrifices supplémentaires pour votre peuple alors apparemment la dernière tranche du mémorandum est conditionnée à la privatisation de l'entreprise publique d'électricité qui rapporte des bénéfices alors voilà comment est-ce que vous envisagez de respecter cette exigence thank you very much thank you very much merci je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que nous avons dû subir les conséquences du programme d'austérité nous supportons les conséquences du fait que nous n'ayons pas entamé un programme de consolidation plus tôt et je pense que le Portugal connaît le problème ce sont les politiques du passé qui ont été les erreurs vous avez parlé d'un effet énorme de récession or si vous regardez la situation actuelle vous constaterez exactement l'inverse la récession elle a commencé en 2009 et le programme lui a été lancé en 2013 donc nous étions en récession avant le démarrage du programme et nous sortons du programme en ayant retrouvé la croissance donc la réalité est complètement différente de celle que vous venez de décrire vous avez parlé d'inégalité le chômage entraîne des inégalités mais le chômage à Chypre n'est pas dû au programme d'austérité il était à 3,5% en 2008 et il est passé à 15,5% donc pratiquement multiplié par 5 en 2013 début 2013 donc le chômage avait considérablement augmenté avant la mise en oeuvre du programme le chômage reste élevé aujourd'hui mais l'augmentation rapide de la courbe du chômage au moins s'est interrompue et nous retrouvons comme je vous l'ai dit la croissance le chômage entraîne des inégalités mais le chômage je le répète n'est pas le résultat du programme d'austérité le chômage et le fait que ce programme n'ait pas été mis en oeuvre à temps que l'on ait reporté sans arrêt des réformes nécessaires que l'on ait procédé à du rapiessage plutôt que de procéder aux réformes structurelles indispensables à propos de l'électricité effectivement notre société fait des profits il n'y en a qu'une c'est un monopole donc cette entreprise peut imposer ses prix mais la Troïka ne nous a pas imposé de privatiser le secteur de l'électricité par contre nous pouvons scinder cette entité unique en deux entités en séparant la production de la distribution ce qui permettrait déjà d'avoir davantage de concurrence et la concurrence est la seule façon de faire baisser les prix une situation de monopole ne fait jamais baisser les prix dans le secteur public Monsieur Guigold je vous souhaite la bienvenue notre groupe se rend bien compte des difficultés traversées par votre pays situation politique difficile bien sûr et nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à Chypre sur la voie de la réunification quant au programme en tant que tel au programme économique effectivement toutes les difficultés économiques ne sont pas dues à ce programme mais force est de constater que ce programme n'était pas un programme équilibré du point de vue social vous avez dit tout à l'heure que Chypre n'était pas un paradis fiscal or quand je regarde les chiffres je vois une réalité différente votre fiscalité est parmi les plus faibles 279 000 entreprises à Chypre pour votre population cela représente une entreprise pour 4 habitants alors bravo pour l'esprit d'entreprise à Chypre une entreprise pour 4 habitants vous avez également 3000 trusts vous avez également des prélèvements et des royalties des prélèvements sur les royalties qui sont pratiquement nuls donc cette fiscalité très faible est conçue pour permettre également un déplacement des revenus de l'Union Européenne vers d'autres pays quant à la propriété intellectuelle votre régime est sans doute un des plus favorables en Europe avec une fiscalité à 2,5% avec très peu d'exigences spécifiques donc votre fiscalité n'a pas pour objectif de taxer l'activité économique comme on pourrait s'y attendre légitimement mais pour attirer des revenus qui seraient autrement taxés ailleurs dans d'autres pays de l'Union j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec le Parlement européen qui demande des limites comme l'a demandé la commission taxe et j'aimerais savoir également ce que vous pensez de l'union bancaire vous avez dit que vous étiez d'accord avec cette union bancaire et pourtant vous n'avez pas accepté les deux piliers essentiels BRRD et IGIS indispensables au bon fonctionnement de cette union bancaire je voudrais répéter que notre impôt sur les entreprises est de 12,5% c'est un taux tout à fait légitime un taux compétitif vis-à-vis des autres états membres de l'union nous avons des trusts à Chypre comme il y en a à Londres au Luxembourg nous avons une législation qui n'est pas moins stricte que celle des autres si vous examinez cette législation point par point et nous avons été examinés struculeusement depuis trois ans par le FMI et par la Troïka depuis trois ans notre législation a été passée au crible et il s'avère qu'elle est plus stricte que celle qui s'applique au trust dans d'autres états membres de l'union européenne donc nous sommes une économie fondée sur les services c'est clair nous offrons des services internationaux aux entreprises internationales nous ne sommes pas les seuls à travailler comme cela mais nous le faisons dans le respect complet de toutes les règles de toutes les législations de l'union européenne nous sommes partisans de la transparence fiscale de la coopération fiscale par contre nous nous inscrivons en faux contre tout ce qui consisterait à faire passer la politique fiscale du niveau national au niveau de l'union européenne et je pense que nous ne sommes pas les seuls à défendre ce point de vue une position très claire on ne peut pas nous faire le reproche nous accuser d'être une économie de service nous a accusé d'avoir une législation laxiste ce qui n'est pas le cas et ce qui n'est pas le cas pour les autres états membres notre législation à nous a été passée au crible a été examinée de fonds en comble depuis la crise nous avons procédé à des amendements pour rendre cette législation encore plus stricte que par le passé je voudrais également que vous vous rappeliez une chose nous sommes le premier état membre qui a adopté une législation sur la résolution bancaire une législation plus stricte que le BRRD notre législation a même servi de modèle maintenant nous attendons la ratification totale pour une conformité totale d'ici la fin du mois je vous remercie je voudrais justement revenir sur ce dernier point sur le modèle du bail-in Chypre vous nous l'avez dit a été le premier pays qui au mois de mars 2013 a appliqué le bail-in de façon totale en incluant les dépôts de 100 000 euros avec un taux de 5,7% ce qui a posé d'énormes problèmes au système bancaire chypriote les banques aujourd'hui se retrouvent entre les mains de banques étrangères la fuite des crédits a été énorme le credit crunch est considérable il a augmenté de 50% avec également l'exposition de beaucoup de vos banques en Grèce pendant deux ans les problèmes pour l'économie chypriote ont été considérables et il y a véritablement eu une crise de crédibilité une crise de confiance à l'encontre du système bancaire chypriote tout entier à cause du bail-in une crise qu'il ne sera pas possible à laquelle il ne sera pas possible de remédier à court terme et vous avez également un coût de financement des banques aujourd'hui nettement supérieur pour vos banques à cause des nouvelles législations sur le financement alors à vous naturellement de vous prononcer quant au bien fondé de toutes ces mesures et je pense en particulier aux mesures qui ont été adoptées pour les comptes courants est-ce que l'on peut véritablement considérer les comptes courants comme des investissements et considérer qu'ils peuvent faire l'objet du bail-in ce qui revient à dire que puisque tous les citoyens ont des comptes courants tous les citoyens participent au bail-in est-ce qu'il fallait vraiment utiliser ce système pour stabiliser le pays ou est-ce que la banque centrale n'aurait pas pu avoir davantage de dépôts dans votre monnaie plutôt que de ponctionner les comptes courants qui sont l'épargne des citoyens qui ne peuvent pas être considérés comme des investissements alors je voulais insister sur l'impact de ce bail-in sur Chypre depuis à partir de janvier 2016 toutes les banques de l'Union Européenne seront soumises à ce système alors je voudrais savoir puisque vous en avez l'expérience ce que vous en pensez oui mais qui va utiliser ce bail-in le bail-in a eu des effets dévastateurs sur notre économie et si l'on regarde en arrière on mesure tout le chemin parcouru après les conséquences que vous avez décrites avec les pertes de richesses importantes en fait je précise que la mesure n'a été appliquée que dans une banque et en partie dans une autre et même dans ce cas seuls 25% des dépôts étaient concernés les autres étaient en deçà du seuil de 100 000 euros et ont été protégés je tenais à le préciser parce que vous aviez laissé entendre que tous les dépôts avaient été prélevés ce n'est pas le cas cela ne concernait qu'une banque évidemment c'était une banque très importante d'importance systémique mais même dans le cas de cette banque les dépôts qui ont été touchés ne représentent que 25% des dépôts vous demandez si c'est juste on peut dire que non mais est-ce qu'il est juste que le contribuable renflouent les banques je ne pense pas qu'on puisse le dire non plus c'est là le dilemme la réponse à la question c'est qu'il faut veiller à ne pas se mettre dans cette situation début 2013 la mesure était inévitable me semble-t-il ce n'était pas une mesure qu'on pouvait prendre de gaieté de coeur ça n'était pas une mesure satisfaisante mais quelle était l'alternative que le contribuable finance les 7 milliards et demi cela aurait porté notre dette publique de quelque 170% donc l'alternative n'était pas meilleure la solution c'est dans le cadre de l'union bancaire de veiller à agir préventivement à agir assez tôt pour que la situation ne puisse pas atteindre un tel stade merci Bernard Monod oui merci monsieur le président monsieur le ministre effectivement en 2013 Chypre a bénéficié d'un plan d'aide aux banques de 10 milliards par la Troïka et donc les contribuables européens cette aide a exigé en contrepartie un nouveau mécanisme le buy-in qui ponctionne effectivement les déposants qui avaient leur épargne dans les banques chypriotes le bilan de ces banques qui est représenté alors jusqu'à 8 fois le PIB du pays était constitué principalement de dépôts à vue détenus majoritairement par des intérêts non chypriotes on nous avait pourtant dit alors qu'il ne fallait pas s'inquiéter que Chypre était un cas isolé et que ça ne se reproduirait plus jamais or depuis le 1er janvier 2016 la législation du buy-in s'impose à toute l'Union européenne les patriotes sont inquiets pour les citoyens et les banques en effet toute autre faillite systémique plongera les déposants européens dans la même situation qu'à Chypre le moment venu ils subiront une spoliation massive sur leur compte bancaire et seront ainsi sacrifiés avant les créanciers je doute en effet fortement que les actionnaires ou créanciers obligataires d'une banque en difficulté ne trouveront pas un moyen de quitter le navire avant les clients ils laisseront à bord les seuls déposants par principe non informés des mécanismes de la finance casino monsieur le ministre j'ai plusieurs questions pouvez-vous nous repréciser la part des dépôts qui a été ponctionné quel pourcentage quel volume et à partir de combien parmi les dépôts en toucher quelle proportion était alors celle des citoyens chypriotes effectivement et que sont devenus aujourd'hui les titres de créance issus de la conversion forcée des dépôts au-delà de 100 000 euros enfin sont-elles à nouveau liquides c'est-à-dire échangeables entre elles au niveau des titres vous avez parlé aussi de la situation économique du pays qui s'était améliorée depuis trois ans mais quel est l'impact du buy-in réellement sur le pouvoir d'achat des ménages actuellement merci je ne suis pas sûr d'avoir saisi toutes vos questions mais je précise que nous n'avons pas reçu 10 milliards du mécanisme européen en 2013 justement nous avons reçu un peu moins de 8 milliards entre 2013 et aujourd'hui et sur ces 8 milliards 1 milliard 600 millions ont été affectés à soutenir les banques le reste était destiné à rembourser la dette donc la dette du refinancement et combler le déficit au début puisque au début nous avions un déficit voilà pour clarifier ce que nous avons reçu comme aide du mécanisme européen et du FMI justement nous n'avons pas aidé les banques les banques ont procédé au Bélin et il y a eu cette titrisation à partir des dépôts j'ai cru comprendre que vous vouliez savoir combien dans cette opération concernaient des chypriotes et combien des non-chypriotes la plupart des déposants concernés dans les grandes lignes deux tiers des déposants concernés étaient des chypriotes mais ces déposants ne détenaient pas la majorité des dépôts mais un peu moins de la moitié des dépôts et un peu plus de la moitié des dépôts étaient entre les mains de non-chypriotes je ne sais pas si j'ai répondu à votre question j'ai déjà eu l'occasion de dire tout à l'heure quelles avaient été les répercussions les graves répercussions de ce bail-in sur notre économie il y a donc une perte de richesse très importante malgré laquelle notre économie a réussi à se relever Merci pour vos commentaires deux ans après le début de la mise en oeuvre des réformes structurelles deux ans après le début de la mise en place donc de ces mesures l'économie est de nouveau sur le chemin de la croissance vous avez transformé votre déficit en excédent et le taux de chômage est en train de baisser c'est indéniable je suis très intéressée par le lien que vous établissez entre la consolidation budgétaire et le retour à la croissance les réformes structurelles la consolidation budgétaire et les mesures que vous avez prises dans ce sens ont contribué à la croissance depuis deux ans ma question est la suivante laquelle des mesures structurelles que vous avez adoptées a le plus contribué à l'amélioration de la compétitivité et à l'arrivée d'investisseurs dans votre pays et quelles sont les réductions de dépenses publiques que vous avez décidées qui vous ont également le plus permis d'éviter le plus de dépenses et pour ce qui est du programme de privatisation maintenant que le programme a été mis en oeuvre depuis deux ans dans quelle mesure à votre avis cela a rendu votre économie plus compétitive il y a également l'autorité des télécommunications chypriotes qu'il fallait encore régler d'ici au mois de mars pour ce qui est donc des privatisations dans quelle mesure cette privatisation va-t-elle être réalisable donc dans les mois qui viennent ce que notre exemple montre c'est que la consolidation budgétaire et le retour à la croissance ne s'exclut pas forcément mutuellement tout dépend du policy mix et de la façon dont on consolide est-ce qu'on va le faire en ménageant les possibilités de croissance ou non et je suis personnellement d'avis qu'en termes de récession augmenter la fiscalité est contre productif si en revanche on maintient une stabilité de l'impôt mais qu'on s'efforce de retrouver dans le budget des dépenses qui ne soutiennent pas particulièrement la croissance et si donc on procède à une consolidation qui n'est pas neutre vis-à-vis de la croissance je crois que c'est la meilleure solution pour atteindre les objectifs de consolidation budgétaire c'est ce que nous avons fait sans compromettre le redressement du pays nous avons réussi à sortir de la récession et retrouver la croissance tout en consolidant les finances publiques un exemple de ce que nous avons fait en fait nous n'avons pas réduit les dépenses sociales nous les avons rationalisées nous avons veillé à ce qu'il y ait un ensemble de critères uniformes une seule agence de paiement et des mécanismes de contrôle crédibles qui nous ont permis d'accueillir de nouveaux bénéficiaires puisque compte tenu du chômage élevé il était normal qu'il y ait de nouveaux bénéficiaires mais ce sans contribuer à une augmentation des dépenses publiques puisque grâce aux mesures mises en place nous avions réussi réalisé des économies concernant des bénéficiaires qui n'auraient pas dû bénéficier de prestations sociales je crois que c'est ainsi qu'il faut approcher la politique économique même chose pour la privatisation nous avons encore un certain nombre de dossiers à traiter privatisation licence les ports casinos et nous voulons aussi privatiser en partie les télécoms la société si bas et nous allons avancer lorsque nous aurons le feu vert du Parlement Merci Monsieur le Ministre d'être venu nous rencontrer merci pour les explications que vous nous avez données et j'espère en effet que vous mènerez à bien le programme dans les plus brefs délais pour vous avez parlé d'une absence de contrôle de politique mais si je lis les chiffres et bien vous aviez une dette générale très faible par rapport au PIB en 2010 vous aviez 56% ce qui était très bas vous aviez en revanche beaucoup de dettes privées presque trois fois le PIB et cette dette ne fait qu'augmenter vous avez un chiffre pour 2014 de 348% du PIB donc c'est le secteur financier qui cause vos problèmes et pas l'économie réelle à mon avis et donc lorsqu'on évalue le programme je vois dans les prévisions pour l'automne de la commission que les raisons de la croissance ne sont pas vraiment liées à la consolidation budgétaire c'est plutôt et là je cite après trois années de récession la relance est surtout due à une augmentation de la consommation privée et à une inflation relativement faible la croissance a profité également d'une réduction relative des dépenses publiques et d'également de nouveaux immatriculations de navires et on a donc l'impression que l'économie réelle n'est pas à ce point transformée que vous vous sortez d'une crise énorme grâce en réalité à un ralentissement du processus d'ajustement et pas grâce au processus d'ajustement lui-même quant au secteur bancaire vous avez d'abord reçu une aide de un milliard et demi pour ce qui est de la banque centrale vous avez ensuite négocié de la tranche suivante au mois de novembre mais qu'en est-il les conditions qui sont associées quelle est la situation du secteur bancaire d'une manière générale aujourd'hui et pour conclure quelle est votre position concernant la question fiscale en Europe d'une manière générale et quel serait le calendrier prévu concernant la législation sur les garanties de dépôt c'était à la fois une question de dette privée et de finances publiques et c'est vrai que je l'ai souligné donc nous avions vraiment une bombe à retardement pour notre économie et les finances publiques étaient dans une situation difficile en plus de la dette privée sans soutenir les banques cela va s'est allé de 50% en 2008 à 85% en 2013 donc lorsque les banques ont eu besoin d'aide l'État ne pouvait pas soutenir voilà pourquoi nous avons eu recours à une recapitalisation privée bail-in donc c'était à la fois un problème budgétaire et de dette c'était un problème double en 2013 nous avions des liquidités pour un mois les coffres de l'État étaient tout à fait vides c'était donc un mélange des deux la reprise de l'économie c'est aussi dû à l'augmentation de la consommation privée mais qui a été facilitée par la politique budgétaire par nos choix politiques de ne pas charger familles et entreprises de taxes supplémentaires cette augmentation de la consommation privée qui permet de sortir l'économie de la récession ne se serait pas produite si nous avions opté pour l'augmentation de la fiscalité et la dépense voilà je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des avis divergents en la matière sur ce point politiquement parlant d'ailleurs mais je crois que les résultats que nous avons obtenus parlent d'eux-mêmes notre secteur privé ménage et entreprises ont pu survivre au choc et sortent maintenant l'économie de la récession et ceci grâce à notre choix politique de ne pas augmenter les impôts mais de rétablir les finances certes de la façon dure en coupant dans les dépenses et en facilitant la reprise de l'économie réelle merci monsieur Huckmark merci beaucoup je voudrais juste souligner à quel point c'est encourageant de voir que Chypre est sur la bonne voie malgré bien évidemment les problèmes qui demeurent en suspens moi je prends note avec intérêt de l'inquiétude de certains collègues parce qu'ils voient que vous êtes en bonne voie avec ce qu'ils appellent une mauvaise politique donc c'est une déception mais ceci dit il vaut mieux que les choses aillent dans le bon sens que dans le mauvais sens mais c'est une bonne nouvelle parce que cela démontre que l'on peut agir en cas de crise on n'est pas obligé à aller dans le mauvais sens deux choses je me réjouis de votre application du BRD mais sur la base de votre expérience de ces dernières années qu'est-ce qui est le plus important à votre sens si l'on pense à notre cadre réglementaire le secteur bancaire certes mais aussi la surveillance macroéconomique à votre sens qu'est-ce qui est en place à juste titre qu'est-ce qui aurait dû l'être qu'y avait-il de mauvais dans le cadre réglementaire et qu'est-ce que l'on pourrait améliorer à l'avenir merci beaucoup vous soulevez un point très important allons-nous tirer les leçons de la crise allons-nous trouver des solutions pour que l'économie européenne soit plus apte à surmonter les prochaines difficultés économiques parce que c'est évident nous allons être confrontés à de nouvelles difficultés économiques à de nouveaux défis je voudrais souligner l'importance d'un contrôle par le bon sens chers collègues je vous en prie ne faites pas de bruit nous devons insister sur le bon sens une surveillance raisonnable qui ne passe pas d'un extrême à l'autre que l'on ne pense pas d'une période de supervision trop lâche à l'autre extrême où la supervision est étouffante qui conduirait le secteur bancaire et l'économie au bout du compte dans une nouvelle série de difficultés par excès de surveillance et non pas le contraire cette fois-ci enfin voilà la suggestion que j'aurais à formuler au niveau du secteur bancaire une suggestion assez générale alors si on s'en tient aux règles budgétaires c'est important surtout pendant les bonnes périodes les mauvaises périodes là c'est autre chose mais le problème ce sont les bonnes périodes où l'on permet une trop grande dépense difficile à corriger et lorsque une période de vaches maigres arrive c'est difficile à corriger même si on se base sur une approche keynésienne n'oublions pas que le livre de Keynes n'a pas que des pages de gauche il a aussi des pages de droite disant que l'on doit consolider que l'on doit maintenir la dette pendant les périodes de prospérité donc voilà normalement on fonctionne à l'envers et on se trompe merci beaucoup madame Béresse merci monsieur le président monsieur le ministre votre pays a reçu dans des conditions votre pays a reçu dans des conditions parfois discutables un soutien important qui lui a permis notamment de restaurer son secteur bancaire cela relève en réalité du principe de la solidarité et il me semble que le moment est venu d'engager la même discussion du point de vue de la fiscalité or la seule chose que vous nous dites pour justifier votre taux d'impôt bas du point de vue de l'impôt sur les sociétés c'est que d'autres font de même et que vous voudriez que l'ensemble des états membres finalement suivre l'exemple de Chypre est-ce que vous ne reconnaissez pas que la façon dont vous pratiquez un taux d'impôt aussi bas en matière d'impôt sur les sociétés relève d'une stratégie pour attirer des investissements qui est légitime contre la position géographique de votre pays mais qui n'est pas justifié du point de vue de la situation économique d'ensemble de l'Union Européenne que ça constitue en réalité une forme de concurrence déloyale et que ça interdit une consolidation de la zone euro dont on a besoin et la façon dont votre pays a été mise à l'épreuve à un moment où ses finances publiques et la situation de sa dette étaient critiques nous obligent à réfléchir à des avancées pour consolider cette zone euro et il me semble que nous ne progressons nulle part si nous ne touchons pas aussi la question de la fiscalité or du point de vue de l'impôt sur les sociétés votre réponse est toujours de dire les autres pays n'ont qu'à faire comme nous or avec une fiscalité à votre niveau nous ne pouvons pas financer les missions qui relèvent de la puissance publique dans la plupart des états membres de l'union européenne donc au nom de la solidarité dont vous avez bénéficié il me semble monsieur le ministre que nous attendons de votre part que vous bougiez aussi sur ce point et ne nous dites pas les autres font pareil il faut que quelqu'un commence et j'espère qu'on pourra à un moment ou un autre compter sur vous pour faire partie de ceux qui acceptent de commencer cette discussion qui est indispensable à une vraie solidarité européenne je suis pour le renforcement de l'union mais si vous me suggérez de renforcer l'union européenne en augmentant les impôts je pense que c'est une mauvaise façon de renforcer l'union européenne si vous suggérez que par exemple il faudrait un taux minimum d'imposition là je pourrais l'envisager avec un niveau maximum de dépenses publiques également un plafond pour les dépenses publiques ce qui permettrait de renforcer l'union un plafond pour les dépenses publiques par exemple fixé à 40% du PIB est-ce qu'on serait d'accord avec cela un taux minimum d'imposition et un plafond pour les dépenses publiques si votre réponse est oui alors on peut en discuter mais si votre suggestion c'est surtout que les états membres qui veulent consacrer une plus grande partie de leur PIB aux dépenses publiques madame Bérès interruption ce n'est pas ce que j'ai dit ce que vous faites c'est de la concurrence déloyale c'est du dumping fiscal c'est tout je comprends votre frustration je comprends votre colère mais peut-être que vous ne répondez pas ou que vous ne posez pas la bonne question est-ce que si nous acceptons un taux minimum d'imposition vous accepteriez un taux maximum de dépenses publiques si nous si nous devons choisir votre démarche concernant les dépenses publiques avoir un niveau élevé de dépenses publiques nous considérons que l'union ne sera pas consolidée nous considérons nous qu'il faut respecter les objectifs budgétaires moi je suis un partisan de l'équilibre budgétaire si vous partagez cette conviction alors nous pourrons faire un pas ensemble sur la voie de la consolidation de l'union pas seulement parce que nous nous engageons à respecter les objectifs budgétaires mais parce que cela signifierait que nous remettons en question toute la consolidation de l'union en demandant aux états membres d'accroître leur niveau d'imposition je pense qu'il y a un désaccord de fond dit le président et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons pouvoir le régler nous avons entendu le point de vue du ministre monsieur Lamassour retarder les votes une question simple qui appelle une réponse rapide l'année dernière nous avons lancé le plan Juncker d'encouragement d'investissement à long terme dans l'union avec la volonté de mettre parmi les pays prioritaires ceux qui en avaient le plus besoin du fait des efforts qu'ils faisaient des aides qu'ils recevaient de l'union pour revenir à meilleure fortune est-ce que Chypre a déjà déposé des projets ou pense pouvoir bénéficier de ce plan dans un avenir proche merci nous l'espérons des projets ont été déposés nous avons de bonnes relations avec la banque européenne d'investissement la banque européenne d'investissement examine déjà certaines de nos propositions nous devrions remplir les critères et garantir le financement pour certains projets l'université de Chypre en particulier a présenté de bonnes propositions à l'échelle de l'union je pense que le système peut fonctionner et cela donnera un coup de main à la reprise de notre économie à un moment où elle en a grandement besoin merci dit le président Costas Mavridis dernier intervenant en anglais je vais commencer en anglais pour apporter une précision il y a eu un commentaire cet après-midi qui appelle une réaction de ma part il a parlé de la moitié turque de Chypre monsieur le président il n'y a pas de moitié turque de Chypre pas plus qu'il n'y a de moitié grec il y a la république de Chypre qui est un état souverain membre de l'union européenne donc je crois qu'il faut être attentif et la situation actuelle c'est qu'il y a un tiers du territoire de la république de Chypre qui est occupé illégalement par la Turquie et je passe à ma langue maternelle non sans avoir souhaité la bienvenue au ministre deux questions brèves monsieur le ministre il y a deux semaines en plénière à Strasbourg nous avons voté et adopté un rapport sur la politique de concurrence il y a été dit c'était le texte d'un amendement qui a été intégré avec mon soutien je vais vous en donner lecture en anglais je demande à la commission de contrôler les clauses déloyales utilisées par le secteur bancaire pour ce qui est des contrats de consommation vous savez que en termes de pratiques déloyales et illégales de la part des banques dans les contrats qu'elles pratiquent la Chypre est vraiment un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et je vous demande une réponse et pas une réponse qui se réfère à des dispositions inefficaces ensuite les prêts qui représentent des créances douteuses pourquoi la situation est-elle si différente à Chypre de ce qu'elle est ailleurs ne voulons-nous pas mettre en place le cadre nécessaire réponse moi j'aimerais effectivement me référer aux médiateurs compétents pour les questions financières il y a effectivement des mesures qui étaient présentées comme abusives mais qui étaient légales ce qui fait qu'il est difficile de réparer ces situations après coup les choses ont changé mais on peut effectivement rectifier les pratiques des banques mais revenir en arrière pour rectifier des pratiques déloyales de la part des banques c'est une autre affaire pour ce qui est des prêts créances douteuses vous parlez probablement des asset management companies ou des mauvaises banques il y a un instrumentaire qui a été complété c'est ce qui ressort d'ailleurs de la note de votre commission il y a de nouvelles dispositions concernant les confiscations il y a de nouvelles compétences du médiateur financier et avec le redresse de l'économie il y a un certain nombre de mesures qui vont jouer dans le bon sens nous n'avons pas réussi sur l'asset management company parce que nous n'avons pas réglé la question du financement qui va financer une asset management company est-ce que c'est à nouveau le contribuable qui sera mis à contribution si c'était le cas je pense que ce ne serait pas le bon choix et que nous créerions un problème en essayant d'en régler un autre alors s'il y avait moyen de trouver d'autres types de financement d'une telle type d'entreprise et bien ce serait autre chose évidemment et nous serions prêts à envisager d'autres solutions merci pour cet échange de vues passionnants le dialogue économique est un moment important du débat public au parlement européen les politiques économiques les politiques fiscales des états membres merci monsieur le ministre georgia d'être venu discuter avec nous aujourd'hui nous aurons un dialogue économique le 18 février avec le président de 10h à 12h30 en deux parties en tant que président de l'eurogroupe et en tant que président de l'écofine une petite suspension de trois minutes et ensuite nous passons au vote merci monsieur le ministre merci 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 et bien chers collègues nous allons commencer les votes premier vote madame Infeld je voudrais faire une petite remarque monsieur le président à propos du rapport Hayes Brian a fait un travail fantastique nous sommes d'accord avec tous les compromis IOPA publiera les stress tests pour le fonds de pension qui sont ce qui est pertinent dans le cadre du rapport de Brian Hayes alors j'espère que le rapporteur aura la même flexibilité à partir du moment où il y a de nouveaux éléments qui risquent d'influencer voire de changer notre position au moment du trilogue il est nécessaire d'en tenir compte qu'est-ce que le rapporteur qu'en pense qu'en pense le rapporteur monsieur le président n'allons pas plus vite que la musique je ne sais pas si votre commission votera sur tous les amendements et tous les compromis présentés si j'ai bien compris l'objectif est d'ouvrir des négociations directement suite au vote sur le contenu de la proposition donc je me garderai bien de faire des commentaires avant le vote bien entendu il faut voter d'abord ensuite nous verrons ce que vous nous proposez en cas de vote positif ce que nous espérons tous après quoi nous verrons comment adapter notre position dans le cadre des trilogues ou de la préparation alors commençons par l'amendement 435 d'abord une première vérification pour voir si le système fonctionne bien vérification donc le vote est ouvert un ALDE en trop encore un toujours un ALDE qui ne devrait pas voter s'il vous plaît ok now it's fine voilà il y a deux collègues qui n'ont pas voté qui ont pourtant leur carte de vote enfin bon ils ont le droit de ne pas voter alors commençons le vote amendement 435 qui est pour contre abstention rejetée 436 qui est pour contre nous allons vérifier amendement 436 le vote est ouvert le vote est clos le vote est clos c'est rejeté le vote est clos le vote est clos le vote est retiré le 23 qui est pour le 380 le deuxième attendez les deux sont retirés bon alors on arrive directement au 42 le 42 du rapporteur qui est pour contre abstention adoptée compromis A qui est pour contre abstention adoptée compromis B pour contre abstention adoptée 440 et 442 qui est pour contre-abstention rejetée. Compromissé qui est pour contre-abstention adoptée. 446 qui est pour contre-abstention rejetée. 45 qui est pour contre-abstention adoptée. 46 qui est pour contre-vérification. 46, le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est rejeté. Arrendement 24 de l'emploi qui est pour contre-abstention. Vérification. Le 24 de la commission de l'emploi. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. C'est rejeté. 47 du rapporteur qui est pour contre-abstention adoptée. Un vote en bloc maintenant du 449, 451, 439 jusqu'au... 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 Trois pages. Une longue liste d'amendements. Du 449 au 426. Ça nous fait trois pages. On vote en bloc. qui est pour contre-abstention. Vérification. Le vote est ouvert. 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 Le vote est clos. Rejeté. amendement 48 du rapporteur qui est pour contre-abstention adoptée. 49 qui est pour contre-abstention adoptée. 50 qui est pour contre-abstention adoptée. 51 pour contre-abstention adoptée. 52 pour... Les verts, vous êtes pour contre-abstention adoptée. 53 pour contre-abstention adoptée. 54 pour contre-abstention adoptée. 55 pour contre-abstention adoptée. Compromis D qui est pour contre-abstention adoptée. L'amendement 57 qui est pour contre-abstention adoptée. 453 qui est pour... Ah, il est caduque celui-là. Le 454 est retiré. Alors on arrive au 458. Il faut tourner la page. Passons directement au 558 du rapporteur. 58. Un seul amendement, pas en bloc. Qui est pour contre-abstention adoptée. Compromis E qui est pour contre-abstention adoptée. Compromis E qui est pour contre-abstention adoptée. Compromis G pour contre, abstention, adopté. 460 qui est pour contre, abstention, rejeté. Compromis H qui est pour contre, abstention, adopté. 489 qui est pour contre, abstention, rejeté. Compromis I qui est pour contre, abstention, adopté. 499 pour contre, abstention, rejeté. Compromis J pour contre, abstention, adopté. Le 518 pour contre, abstention, rejeté. 99 qui est pour contre, abstention, adopté. 521 qui est pour 521 qui est pour contre, abstention, adopté. Compromis K qui est pour contre, abstention, adopté. 540 qui est pour contre, abstention, rejeté. 541 qui est pour contre, abstention, rejeté. 542 qui est pour contre, abstention, rejeté. Vous voulez qu'on vérifie ? Vérification, amendement 542. Le vote est ouvert. Le vote est pour contre, abstention, rejeté. Pour l'amendement oral, pour l'amendement oral, contre, abstention, rejeté. Je mets au voile ensemble du compromis avec l'amendement oral qui est pour contre, abstention, adopté. 103 qui est pour contre, abstention, adopté. 104 pour contre, abstention, adopté. 547 pour contre, abstention, abstention, rejeté. Nous allons vérifier le 547. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est rejeté à une voix près. 548 qui est pour, contre. On recommence, pardon. 548 qui est pour, contre. Je pense que c'est adopté, mais il vaut mieux vérifier l'amendement 548. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote est adopté. Le vote est adopté. 106 qui est pour, contre, abstention, adopté. 106 qui est pour, contre, abstention, adopté. 549 qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis M qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis N qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis O qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis P qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis Q qui est pour, contre, abstention, adopté. Amendement 141 qui est pour, contre. Vérification du 141, le vote est ouvert. Vérification du 141, le vote est clos. Contre, abstention, adopté. 156 et les amendements identiques qui est pour, contre, abstention, adopté. Le 614 qui est pour, contre, vous ne levez plus les mains alors on va vérifier. Le 614, le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. 615 qui est pour, ah non il est caduque le 615, pardon. 616 alors qui est pour, contre, vérification du 616, le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote est clos. Adopté. Avec une bonne marge. 618, 619 pardon, qui est pour, contre, abstention, rejeté. 157 qui est pour, contre, abstention. Le 157, nous allons vérifier, le vote est ouvert. Le vote est ouvert. C'est rejeté à une voie près. Amendement 158, 159 jusqu'au 162 en bloc. Qui est pour, contre, abstention, adopté. 620 qui est pour, contre, abstention, rejeté. 163 qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis S qui est pour, contre, abstention, adopté. 625 qui est pour, contre, abstention, adopté. 165 qui est pour, contre, abstention, adopté. 166 qui est pour, contre, abstention, adopté. 167 qui est pour, contre, abstention, adopté. 168 pour, contre, abstention, adopté. 626 pour, contre, abstention, adopté. 169 qui est pour, contre, abstention, adopté. 170 pour, contre, abstention, adopté. Compromis T qui est pour, contre, abstention, adopté. 173 pour, contre, abstention, adopté. 174 pour, contre. Nous vérifions le 174. Je pense qu'il est rejeté, mais nous allons voir. Le vote est clos. Il est bien rejeté. Le vote est clos. Je tourne beaucoup de pages. Tournez toutes ces pages et vous arrivez à l'amendement 199 qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis X qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis Y qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis Z qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis A, A qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis A, B qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis A, C qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis A, l'amendement 221 qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis A, B qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis A, D qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis A, F qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis A, F qui est pour, contre, abstention, adopté. Vous voulez qu'on vote en bloc les amendements du rapporteur ? Les objections à vote en bloc ? Alors, votons en bloc. De 235 jusqu'à... Ah non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, on va aller voter un par un, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. 235 qui est pour, contre, abstention, adopté. 236 qui est pour, contre, abstention, adopté. 237 qui est pour, contre, abstention, adopté. 238 qui est pour, 238 qui est pour, le 237. Vous voulez une vérification ? Alors, les socialistes ont un moins. Alors, 237 qui est pour, contre, on vérifie. Amendement 237, je pense qu'il est rejeté. C'est une mauvaise traduction de l'italien, ce que j'ai dit, en anglais. Le vote est clos. En fait, il est adopté. 238 pour, contre, abstention, adopté. 239 pour, contre, abstention, adopté. 240 pour, contre, abstention, adopté. 241 pour, contre, abstention, adopté. 242 pour, contre, abstention, adopté. 243 pour, contre, abstention, adopté. 244 pour, contre, abstention, adopté. 245 pour, contre, abstention, adopté. 246 pour contre-abstention adoptée. 247 pour contre-abstention adoptée. 248 pour contre-abstention adoptée. 249 pour contre-abstention adoptée. 250 pour contre-abstention adoptée. 251 pour contre, abstention, adopté. 252 pour contre, abstention, adopté. 253 pour contre, abstention, adopté. Ah, je ne vois pas tout le monde. Le 253, on va vérifier. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est adopté. 254 pour contre, abstention, adopté. 255 pour contre, abstention, adopté. Et 256 pour contre. Je pense que c'est adopté, mais on va vérifier. Il pourrait être adopté. Il devrait être adopté. Le vote est clos. Il est effectivement adopté. 257 qui est pour, contre, abstention, adopté. 721 pour contre, abstention, adopté. 258 pour contre, abstention, adopté. On vérifie l'amendement. Non, c'est rejeté. Pas besoin de vérifier. Il est rejeté. Alors, compromis AG qui est pour, contre, abstention, adopté. AH qui est pour, contre, abstention, adopté. Amendement 729 qui est pour, contre. Nous allons vérifier l'amendement 729. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote est ouvert. C'est adopté. C'est adopté. Amendement 731 qui est pour, ah non, pardon. 733 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Compromis AI qui est pour, contre, abstention, adopté. C'est adopté. Amendement 267 qui est pour, contre, abstention, adopté. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Compromis AJ qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis AK pour, contre, abstention, adopté. Compromis AL pour, contre, abstention, adopté. Compromis AM pour, contre, abstention, adopté. Compromis AN pour, contre, abstention, adopté. 280 qui est pour, 280 qui est pour, contre, abstention, abstention, je pense que c'est adopté. Mais nous allons vérifier. Mais nous allons vérifier. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est adopté. Compromis AO qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis AP qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis AQ qui est pour, contre, abstention, adopté. Amendement 8 qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis AR qui est pour, contre, abstention, adopté. Amendement 302 qui est pour, contre. Nous vérifions l'amendement 302. Le vote est clos. Il est adopté. Compromis AS, n'est-ce pas ? AS qui est pour, contre, abstention, adopté. Compromis AT qui est pour, contre, abstention, adopté. Amendement 308 qui est pour, contre, abstention, rejeté. 309 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Compromis AU qui est pour, contre, abstention, adopté. AV qui est pour, contre, abstention, adopté. 316 qui est pour, contre, abstention, rejeté. 317 et l'amendement 7 des femmes ils sont identiques on vérifie 317 et 7 de la commission femmes, le vote est ouvert le vote est clos c'est adopté 318 plus femmes 8 qui est pour contre ça devrait être la même majorité donc c'est adopté amendement 320 qui est pour, contre, abstention rejetée 319 qui est pour contre nous vérifions l'amendement 319 le vote est ouvert le vote est clos c'est rejeté 321 pour contre, abstention rejetée compromis compromis three compromis AW qui est pour contre, abstention, adoptée compromis AX qui est pour contre, abstention, adoptée 326 qui est pour contre abstention plus l'amendement 10 de la Commission des femmes. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est rejeté. Compromis AY pour contre-abstention adoptée. Compromis AZ qui est pour contre-abstention adoptée. L'amendement 330 qui est pour contre-abstention adoptée. Le vote est 12 de la Commission de l'emploi qui est pour contre-abstention adoptée. 331 pour contre-abstention rejetée. 332 pour contre-rejetée. 333 pour contre-abstention adoptée. 334 pour contre-abstention adoptée. On va vérifier le 334. Le PPE le rejette. Il y a un petit moins. C'est de ma faute. Excusez-moi. Compromis BA qui est pour contre-abstention adoptée. Compromis BB qui est pour contre-abstention adoptée. Amendement 344 qui est pour contre-abstention rejetée. 345 qui est pour contre-abstention adoptée. 346 qui est pour contre-abstention rejetée. 347. Caduc. 348 qui est pour contre-abstention rejetée. 349 qui est pour contre-abstention rejetée. Compromis BC qui est pour contre-abstention adoptée. BD qui est pour contre-abstention adoptée. BE qui est pour contre-abstention adoptée. BF pour contre-abstention adoptée. 366 qui est pour contre-abstention adoptée Compromis BG qui est pour contre-abstention adoptée Amendement 371 qui est pour contre-abstention rejetée Compromis BH qui est pour contre-abstention adoptée Compromis BI qui est pour contre-abstention adoptée Amendement 378 qui est pour contre abstention rejetée. 379 pour contre abstention rejetée. Emploi numéro 16 qui est pour contre abstention rejetée. 381 qui est pour contre abstention rejetée. 383 pour contre abstention rejetée. Compromis B.J. qui est pour contre abstention adoptée. Compromis B.K. pour contre abstention adoptée. Amendement 388 qui est pour contre abstention rejetée. Emploi 17 qui est pour contre abstention rejetée. Amendement 26 qui est pour contre abstention adoptée. 389 plus les deux qui sont identiques qui est pour contre abstention rejetée. 392 qui est pour contre abstention rejetée. Amendement 27 qui est pour contre abstention adoptée. Compromis B.L. qui est pour contre abstention adoptée. Compromis B.M. qui est pour contre abstention adoptée. Compromis B.N. qui est pour contre abstention adoptée. Amendement 404 qui est pour, contre, abstention. Rejeté. 405 pour, contre, abstention. Je pense que c'est adopté, mais nous allons vérifier. Amendement 405. Le vote est clos. Il est adopté. Contre, abstention. Adopté. Compromis BO qui est pour, contre, abstention. Adopté. Compromis BP qui est pour, contre, abstention. Nous vérifions l'amendement 417. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est rejeté. Compromis BR pour, contre, abstention. Adopté. Le 36, le 424 et le 19 pour, contre, abstention. Adopté. Amendement 37 pour, contre, abstention. Adopté. Compromis BS pour, contre, abstention. Adopté. Amendement 39 pour, contre, abstention. Amendement 39 pour, contre, abstention. Adopté. Alors, tous les amendements. Alors, tous les amendements de suppression qui est pour, contre, vous voulez qu'on vérifie. Alors, on vérifie. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. modifié. Vote par appel nominal. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 47 pour, 3 contre, 7 abstentions. Résolution législative. Vote par appel nominal également. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Une très large majorité également. Je voudrais donner la parole au rapporteur. Merci, M. le Président. Je voulais proposer, à propos des négociations, de se concentrer et d'attendre parce que c'est un sujet important. J'attendais la majorité que vous avez qualifiée vous-même de large majorité et j'en suis ravi. A mon avis, les négociations devraient porter sur deux points. Au départ, ce texte remonte à il y a deux ans et demi, c'est le commissaire Barnier qui l'avait proposé à l'époque. Il y a une démarche générale de la part du Conseil que nous connaissons bien, mais il s'agit également d'un renforcement des droits des consommateurs à propos des retraites. Je comprends bien que la présidence néerlandaise ait l'intention d'entamer les négociations. A nous d'avoir une position vigoureuse pour défendre notre point de vue au moment du trilogue. Alors je voudrais proposer aux collègues d'entamer directement les négociations avec le Conseil. Voilà une proposition très claire. Là aussi, nous avons besoin d'une majorité de 31 membres. Alors proposition d'entamer le trilogue immédiatement. Vote électronique. Le vote est ouvert. Ah, ça s'appelle vote par appel nominal ? Je n'en suis pas certain, mais enfin, de toutes les façons, ça revient au même. Le vote est clos. Large majorité encore une fois, 46 pour, 7 contre, 3 abstentions. Je félicite le rapporteur. Applaudissements. Merci Monsieur le Président. En deux mots, je tiens à remercier tous mes collègues, les contre-rapporteurs des autres groupes politiques qui ont bien travaillé ces derniers mois pour obtenir ce résultat. Et je tiens beaucoup à remercier les collaborateurs formidables du secrétariat, en particulier mon équipe, également aussi celle du PPE, qui nous prépare une bonne négociation avec le Conseil, du moins, je l'espère. Merci et toutes mes félicitations à vous et aux secrétariats pour ce résultat, cette majorité large. Nous pouvons passer au rapport suivant, c'est celui sur la BCE. Alors, le rapport annuel de la BCE. Le rapporteur est Notis Marias. Il souhaite la parole, je vous en prie. Monsieur le Président, j'aurai un certain nombre d'observations à faire avant le vote. D'abord, sur la liste de vote qui a été diffusée, il y a certains points sur lesquels on ne montre pas l'avis du rapporteur. Et j'aimerais dire aux collègues que ma position est celle qui figure sur la première liste de vote, celle qui a été envoyée lundi. Et pour ce qui est des compromis alternatifs, je suis contre. Deuxièmement, on ne sait pas très bien comment on va pouvoir suivre cette liste de vote. En effet, de nombreux compromis avaient été dégagés. Et finalement, le PPE, le SED, la DLE ont élaboré des compromis alternatifs qui, sur la liste de vote, sont prévus comme devant être mises aux voix. Je pense qu'il faut commencer par mettre aux voix les propositions de compromis du rapporteur. Et ensuite, seulement mettre aux voix les propositions de compromis alternatifs. Et ce, pour respecter la procédure habituelle. C'est-à-dire qu'on mette aux voix d'abord le compromis du rapporteur. Et ensuite, seulement s'ils sont rejetés, les propositions de compromis alternatifs. Ensuite, il y a une proposition qui vous a été envoyée par le secrétariat par e-mail. J'avais proposé des votes par appel nominal sur un certain nombre de points. Mais il faut pour cela qu'il y ait approbation de la part des collègues. Donc, c'est pourquoi je voulais attirer votre attention sur ce problème des votes par appel nominal et de l'ordre des votes. Merci, M. Bals. Merci, M. le Président. Je ne partage pas l'avis du rapporteur. Je pense qu'il faut mettre aux voix d'abord la proposition qui s'écarte le plus. qu'il ne faut pas automatiquement mettre aux voix les amendements du rapporteur. La règle appliquée, c'est qu'on mette aux voix d'abord la proposition qui s'écarte le plus du texte. Le Président en anglais. Je suis d'accord avec M. Bals. Il faut mettre aux voix ce qui va le plus loin d'abord. Et pour ce qui est des votes par appel nominal, il faut 16 députés. Nous n'avons pas eu 16 demandes. Dans ce sens, vous pouvez demander qu'on vérifie s'il en est bien ainsi sur l'un ou l'autre amendement. Et pour le moment, nous n'avons pas de proposition de ce type. M. Marias, sur la première question, la question qui consiste à savoir si on met aux voix d'abord les compromis du rapporteur ou les compromis alternatifs, alors lorsque l'on dit qu'il faut d'abord mettre aux voix la proposition qui va le plus loin, il faudra discuter de cela à chaque fois. Moi, je crois que le mieux, c'est que nous mettions aux voix cette proposition. Est-ce que la Commission Econ veut maintenir la liste de vote telle qu'elle, oui ou non ? Et puis, deuxièmement, nous pouvons mettre aux voix la question de savoir si on a le soutien nécessaire pour les votes par appel nominal. Je pense que ça peut aller très vite. Le Président, il appartient au Président de décider de trancher sur l'ordre de vote et je propose que nous suivions la liste de vote. Compromis A, vote par division. La première partie du compromis A qui est pour, contre, abstention, adopté. La seconde partie qui est pour, contre, abstention, adopté. Le compromis B alternatif qui est pour, contre, abstention, adopté. L'abstention, adopté. L'abstention, adopté. L'abstention, adopté. Je me vois l'amendement oral d'abord qui est pour. Contre, abstention, adopté. Donc le 65 qui est pour, le 65 contre, abstention, abstention, rejeté. Le 66 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le 68 qui est pour, contre, abstention. Nous vérifions. Nous votons sur le 68. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le 69 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le compromis C en deux parties. La première partie qui est pour, contre, abstention, rejeté. La seconde partie qui est pour, contre, abstention, adopté. L'amendement 60. Non. L'alternativité retirée. Donc la première partie. Première partie de l'alternativité, contre, abstention, adopté. La deuxième partie qui est pour, contre, abstention, adopté. Ce qui nous amène au 87. Deux pages plus loin qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le 88 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le 89 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le 94 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le 122 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le 123 qui est pour, contre, abstention rejetée, le 124 qui est pour contre nous vérifions, nous votons sur le 124, le vote est ouvert le vote est clos rejeté par partage des voix, le 126 qui est pour contre, abstention adoptée le 127 qui est pour contre, abstention il faut vérifier le vote est ouvert, nous votons sur le 127 le vote est clos rejeté le compromis alternatif qui est pour contre, abstention adoptée l'amendement 99 qui est pour qui est pour le 99 contre, abstention rejetée le 101 qui est pour contre, abstention rejetée le 102 qui est pour contre, abstention adoptée le 103 avec un amendement oral je mets au voile l'amendement oral qui est pour contre, abstention adoptée nous pouvons passer au 104 qui est pour contre, abstention rejetée le compromis F avec un amendement oral je mets au voile l'amendement oral qui est pour contre, abstention rejetée le compromis 100 le compromis 100 l'amendement oral qui est pour contre, abstention adoptée le compromis G qui est pour contre, abstention adoptée le 147 qui est pour contre, abstention rejetée le 148 qui est pour contre abstention rejetée nous allons vérifier quand même puisque vous le souhaitez le vote est clos c'est effectivement rejeté le 149 et le 150 qui est pour contre abstention abstention rejetée vous voulez vérifier le vote est ouvert le vote est clos rejeté le 151 qui est pour contre nous vérifions nous votons sur le 151 j'ai l'impression qu'il est adopté le vote est clos adopté le compromis L pour contre, abstention adoptée le 163 qui est pour contre abstention rejetée le 164 qui est pour contre contre nous vérifions nous votons sur le 164 le vote est ouvert le vote est clos le vote est clos rejeté le 165 qui est pour contre abstention rejetée le 166 qui est pour contre abstention rejetée le compromis H par division la première partie qui est pour contre abstention adoptée la seconde partie qui est pour contre abstention rejetée le texte du paragraphe 14 qui est pour contre abstention adoptée le 173 qui est pour contre abstention rejetée le 174 qui est pour contre abstention nous vérifions nous votons sur le 174 le vote est clos c'est rejeté le 175 qui est pour contre abstention adoptée le nouveau le nouveau compromis de première partie qui est pour contre abstention adoptée la seconde partie qui est pour contre abstention adoptée le 188 qui est pour contre abstention rejetée le compromis I première partie qui est pour contre abstention adoptée la seconde partie qui est pour contre nous vérifions nous votons sur la seconde partie le vote est ouvert le vote est clos adopté le 179 qui est pour contre abstention je crois je crois que c'est rejeté mais nous vérifions nous votons sur le 193 partage des voix c'est rejeté le J qui est pour contre abstention adoptée le 197 qui est pour contre abstention adoptée le cas qui est pour contre abstention adoptée le 204 qui est pour contre abstention rejetée le 206 qui est pour contre nous vérifions nous votons sur le 206 le vote est ouvert le vote est clos rejeté le 221 qui est pour contre abstention adoptée le nouveau compromis 3 qui est pour contre abstention adoptée le 213 qui est pour contre abstention adoptée le compromis L qui est pour contre abstention adoptée l'amendement 230 et le 211 qui est pour contre abstention rejetée nous vérifions le vote est ouvert le vote est clos c'est rejeté le 232 qui est pour contre abstention rejetée le texte initial qui est pour contre qui est pour contre nous vérifions le texte initial adopté le 233 ah non le 233 qui est pour contre abstention adoptée nous vérifions Nous votons sur le 241. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Rejeté. Le 242 qui est pour. Contre. Abstention. Rejeté. Le 243 qui est pour. Contre. Abstention. Rejeté. Le compromis M qui est pour. Contre. Abstention. Adopté. Le 253 qui est pour. Contre. Abstention. Rejeté. Le 254 qui est pour. Contre. Abstention. Adopté. Le compromis N avec un amendement oral. Je me vois l'amendement oral d'abord qui est pour. Contre. Abstention. Rejeté. Le compromis N sans l'amendement oral qui est pour. Contre. Abstention. Adopté. Le 269 qui est pour. Contre. Abstention. Rejeté. Le 270 qui est pour. Contre. Abstention. Rejeté. Le 271 qui est pour. Contre. Abstention. Rejeté. Le compromis O avec un amendement oral. Des verts. Je me vois l'amendement oral qui est pour. Contre. Abstention. Adopté. Le compromis P dit le Président. La première partie pour. Contre. Abstention. Adopté. La deuxième partie qui est pour. Contre. Abstention. Adopté. Le compromis T qui est pour. Contre. Abstention. Adopté. L'amendement 8 qui est pour. Contre. Abstention. Rejeté. Le compromis AR qui est pour. Contre. Abstention. Adopté. L'amendement 16 qui est pour. Contre. Abstention. Adopté. Tout le monde n'a pas voté. Le vote est clos. Rejeté. Le compromis S qui est pour, contre, abstention, adopté. Le compromis Alternativité qui est pour, contre, abstention, adopté. Le 29 qui est pour, contre, abstention, adopté. Le 30 qui est pour, non, sur le 29 ? Je croyais que vous étiez pour. Non, c'est rejeté. C'est ma faute. Nous allons vérifier quand même. Le vote est clos. C'est rejeté. C'est maintenant le 30 qui est pour, contre, abstention, adopté. Le 31 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Vous voulez vérifier ? Non. Le compromis F Alternativité qui est pour, contre, abstention, adopté. Le compromis U qui est pour, contre, abstention, adopté. Le 38 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le texte initial qui est pour, contre, abstention, adopté. Le texte initial du H qui est pour, contre, abstention, adopté. Le 39 qui est pour, contre, abstention, adopté. Le 41 qui est pour, contre, abstention, rejeté. Le compromis F qui est pour, contre, abstention, adopté. Le 45 qui est pour, contre, abstention, adopté. Le visa 1, texte initial qui est pour, contre, abstention adoptée. Le visa 2, 1 pour, contre, abstention adoptée. L'amendement premier qui est pour, contre. Nous verrissons. Le vote est ouvert sur l'amendement premier. La combinaison créative. Le vote est clos. Adoptée. Et le troisième visa, texte initial qui est pour, contre, abstention adoptée. Par appel nominal, le texte ainsi modifié. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote est clos. 38 voix pour, 13 contre, 6 abstentions. Parmi elles, le rapporteur, je le relève. Mes félicitations, en tout cas, au groupe politique et au rapporteur pour le travail réalisé. C'est tout pour les votes. Prochaine réunion, le jeudi 28 janvier à 9 heures. La séance est levée. Merci. Merci. Merci.